ok bah peut-être qu'on peut passer sur le live du coup antoine parce que apparemment on suit la draft de francesco voilà là on est sur le pic 2 de francesco il a pris un il a pris un agile wind up oui un agile wind up rouge en première en première carte et il va bien évidemment parce que ça te permet de rester un tout petit peu open et de pas tu pars pas direct sur un héros tu peux partir c'est fort dans les c'est évidemment un peu meilleur dans caillot mais c'est jouable aussi en warrior il a l'air de ce que se commit un peu sur sur brut avec ouais mais disons que agile wind up et berfangs ça t'indique quand même que brut et a priori plutôt open je pense que tu prends pas beaucoup de risques en paris mais là en même temps en voyant son pic 2 on voit qu'il n'y a pas tant de cartes brutes qui sont restées il ya ceux je perdrai le nom de cette carte ah t'as peut-être un peu d'avance sur moi moi je les ai vu un tout petit peu plus tard il ya un wild ride jaune un roi de rumble rouge ah oui est-ce qu'il se commit à 100% ou il se laisse encore une porte de sortie en se prenant une bi classe peut-être j'ai l'impression qu'il est parti sur bruit là tu vois il hésite entre deux cartes brutes une bleue une rouge assault and battery ou royal humble ouais il il prend me réfléchit même pas ce balle ride et c'est vrai que quand on en avait parlé avec pedro quand on a fait notre analyse de draft du format de draft peut-être que ces wall ride sont pas nécessaires en tout cas pas à pic très très haute on n'a pas forcément besoin et il est complètement comité complètement comité brut un là c'est sûr mais tu vois il ya plein de cartes brutes en annoncé full open mais par contre il n'y a pas une carte warrior donc clairement et les cartes gardiens c'est pas mal quand on voit les cartes gardiens qui traînent là il y a quelqu'un qui va se régaler dans les prochains piques parce que je vois le comment elle s'appelle déjà cette carte qui est assez forte le commande respect ça avec des maïts qui traînent ça peut vraiment et ouais c'est ce rapageur quoi c'est toutes ces grosses aura là quand tu les mets dans dans la main d'un gardien qui a été bien fourni parce que personne c'est parti sur sur le héros t'es souvent très très bien là on voit passer en sa main un bigger van big il ya quand même des des grosses cartes gardiens qui traînent donc le ball breaker il se pose des questions sur le ball breaker alors c'est très étrange parce que j'ai l'impression qu'il ya un peu d'avance sur le live par rapport enfin sur sur heavy inters par rapport au stream officiel moi sur heavy inters on est dans le futur en fait non mais c'est étrange non c'est complètement étrange on est d'accord tu vois la même chose que moi moi je suis le ball breakers avant sur sur le stream de l'interns il faut juste qu'on se mette d'accord sur quel sur quel fil on regarde quand on parle en fait en regardant regardant le fil et l'interns comme ça on est on est dans le futur il a pris il a pris le ball breaker bien sûr il a pris le casse-couille c'est 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 important c'est d'avoir quand même des bons équipements après il faut il faut faire attention de pas en prendre trop parce que on peut se retrouver avec des cartes mortes à la fin et avoir du mal à construire son deck mais c'est probablement la meilleure arme là en fait est ce que si tu si tu ça oriente son pic est ce que tu dirais que si tu as ball breaker ça veut dire qu'il part que sur ça et il va probablement caillot ou là où j'ai l'impression quand même que ben ça va dépendre vers caillot mais ouais 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 clairement clairement en tout cas avec caillot et qui ça va ça va être très très fort quoi et là ça y est il n'hésite plus trop on t'as vu on est déjà on est pic 7 6 7 et et il prend les cartes en trois secondes lui aussi je pense qu'il s'est prêt pareil clairement comment l'aïe c'est comment drafter son deck brut là maintenant c'est tout droit pour lui il se construit ses équipements maintenant romit qui a une carte vraiment hyper forte ça fait tout ce que tu as envie d'avoir dans un deck brut donc à ce niveau là de la draft je pense qu'il s'imagine bien qu'il va plus recevoir de de gros gros pic brut donc il peut se permettre de prendre un équipement il est quand même fourni il a encore il a encore deux cartes de cartes brut dans le dans le pack on voit bien que car guerrier est très très sollicité gardien un peu moins il ya peut-être il ya peut-être une brut et un gardien dans le pod et les quatre warriors donc on verra à la fin mais c'est vrai que quand tu vois quand tu vois ce qu'il récupère et ouais il ya encore il ya encore un pack en bleu alors il n'a pas envie de jouer ça mais il ya encore des cartes brutes donc c'est full open c'est je pense qu'il doit y avoir des joueurs qui devaient un peu transpirer qui sont qu'on pique qu'on pique warrior là il n'a pas hésité en temps il a quasiment pas été open en fait il a pris un agile wind up sur son premier pic et ensuite il a rien il ya encore un wild ride alors évidemment mon ride tu ne joues pas quoi mais il ya un lead with speed jaune un lead with speed jaune c'est très bien ça très bonne carte qui va lui permettre de go wide s'il a besoin pour le moment sont des cabins pour l'instant on prend la jaune à temps il est tranquillin bah jusque là il arrive toujours à pique une bonne carte alors qu'il restait quatre cartes dans le dans le pack il n'a pas eu de pique mort ouais non il n'a pas de pique mort même là sert commandant de la construction de deck qui va avoir de l'amplitude pour pouvoir rohlala excellence encore ouais en fait il a tout ce qu'il veut il a tout ce qu'il veut il récupère un beast mode en fin de pack c'est et là bon ça évidemment le rising speed il n'a pas il va pas en faire grand chose il n'a pas en faire grand chose mais c'est une carte qui peut quand même qu'il peut quand même utiliser la zéro carte morte en fait là pour le moment il a une carte qui n'est pas jouable dans son deck je crois c'est laquelle c'est ce ce rising speed c'est pas pique classe donc il n'a aucune carte morte effectivement il n'a aucune carte morte il a déjà une arme et et un torse est là il est bien en plus l'euro mythe si on sait qu'elle a déjà au moins minimum trois trois warriors sur le pod j'ai plus qu'il fait le romy de tic tac tac c'est agility et might remy c'est celui qui te permet de défendre à deux sur elle est bien il a de l'ail à l'eau où t'as généré tout ce que tu voulais et quand tu joues caillot c'est quasiment obligatoire qu'à un moment dans la partie tu récupères avoir les deux tokens en même temps donc tu vas toujours bloqué au moins une fois deux avec c'est vraiment une excellente carte ouais puisque là on voit déjà qu'il a deux deux cartes qui génère des agilités si je dis pas de bêtises dans son son deck donc s'il arrive à continuer en récupérer il va pouvoir plus facilement activer son romythe et on va voir son pack 2 et de toute façon même de l'autre côté il va être servi manifestement puisqu'il a continué à avoir des cartes monstrueuses bon on voit déjà qu'il y a un wayride bleu ça m'étonnerait qu'il pique ça en first pick c'est pas ton pack 2 pique 1 ouais non là il va aller chercher une grosse power card encore un agility wind up le rendrait turbo broken sur sa sur son sur son pack je pense mais oula à un bleu ça c'est pas forcément ce que tu veux par contre il ya les flat trackers ça c'est vraiment excellent mais ce que en piquant envie de prendre un équipement en temps la dj wind up ou flat trackers je pense que c'est les deux meilleurs pics de ceux de ce booster flat trackers c'est garantie je pense qu'effectivement ce que tu disais t'as pas forcément envie de prendre un équipement sur ce premier pic mais comme les il ya a priori des warriors dans ce dans ce pot de draft qui vont avoir envie d'avoir cette carte rapidement aussi tu leur donne en fait à l'agilité c'est quand même ça lui donne ça c'est vraiment trop puissant que ils s'orientent clairement sur caillot donc ouais ça va être c'est trop déterminant cette carte il faut la prendre pas fallu chaud ceci dit ce ce pack non pas fallu chaud et ça lui donne quand même ça lui donne la consistance à son deck donc là c'est pas mal ça c'est fort parce que tu peux lui jouer dans n'importe quel deck wage gold oui tu connais c'est fort mais ici wind up bleu qui pourrait choisir de prendre aussi mais sinon ouais ça va être jouant entre ces deux cartes je pense est-ce qu'il considère qu'il a assez de bello peut-être en jaune ouais bah en fait il a il n'a pas tant de breed beat chest que ça donc je pense qu'il doit se poser la question est ce que je vais réussir à en récupérer est ce que je peux surtout et puis c'est aussi une action qui bloque 3 il faut pas oublier que les blocs dans ce set sont très sont très maigres c'est un bloc 3 et c'est une action c'est à dire qu'on ça trigger pas les les cintari donc c'est intéressant aussi bon qu'il a pris le wedge gold l'attaque à 7 dans ce format c'est quand même monstrueux avec un jeu de might attaque à 8 pour trois ressources c'est vraiment débile pour peu que tu es un pour que de peu que tu es un jeton d'agilité c'est vraiment ça met la pression quoi je suis entre ces trois cartes c'est un assault and battery bleu je crois ouais il ya un wedge might rouge et en jaune c'est bien ouais c'est bien pareil c'est comme c'est comme moi je gold en fait tu as envie d'avoir des cartes comme ça une grosse densité de ses cartes fin ouais et puis tu vas lui dire vas-y bloc mais tu vas être obligé de lâcher ta main donc ton a c'est ça ton might que tu récupères bah en fait il te servira à rien donc c'est vraiment un master drafter il est vrai il est incroyable il a en plus il a eu de la chance la réussite en tout cas il s'en est il est tombé sur le bon pod puisque personne n'a drafté brut autour de lui en tout cas avec un deck assez monstrueux tous les tous les packs qui lui arrive sont sont incroyables quoi tout cas regarde là il reste encore au moins deux cartes brutes et là tu vois plus il n'y a plus une seule carte warrior à s'il en reste de part dans mon temps pour moi ici quand même il en reste encore un peu mais il y a des cartes bi classé donc c'est ouais je pense que là c'est le moment de prendre ce voile puisque ce pack est assez naze finalement peut-être que sur sa gauche il ya du il ya de la breton ouais c'est possible il ya le chapeau aussi que j'aime beaucoup qui peut perdre ouais tu le joues dans caillot je sais pas si j'aurais dans caillot mais c'est un c'est un vu qui a pas mal de d'overpower et de deux choses assez chiant comme ça en fin de partie ça peut te permettre de récupérer deux points de défense sur des blocs que tu peux pas gérer quoi il a hésité entre rising power et moi le ride il a pris le moindre ride ouais c'est un peu chiant ça bloque pas donc ouais tu peux pas trop te permettre d'en avoir faut pas en avoir trop mais mais il faut parce que il ya des moments où tu auras pas de d'agility et si tu peux pas avoir de go again les tours de brutes sont un peu faibles t'as pas cette cette capacité à surprendre ton adversaire avec une grosse attaque réaction qui va le mettre derrière comme wild ride ah ouais ouais mais c'est ça là là je pense que c'est le moment où il commence à se demander combien il va en vouloir jusqu'à la fin de sa draft et s'il en a trop il ya le smash smash back et l'horreur noé ça c'est fort aussi un ça c'est fort sur le tour 0 c'est incroyable il prend quand même le wild ride ok ouais ça lui donne la consistance de dans ses dégâts ça lui permet d'avoir des grosses rouges bien bien forte là et de pouvoir mettre la pression mais il va falloir qu'il fasse attention je suis sûr qu'il est il va faire attention mais à sa densité de pitch pour être sûr de pouvoir bien payer tout ça mais donc attend mais si je ne m'abuse si on le voit drafter on risque de le voir jouer ça veut dire qu'on va voir arthur les gars oh putain il ya la spécialisation il ya un test charge il ya la spécialisation de caillot qui est évidemment un jouable donc c'est pour ça qu'on la voit à ce moment là mais voilà elle est affichée à l'écran donc j'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'elle fait après c'est une c'est une bleue qui bloque bloc 3 c'est une action je joue effectivement pour ce café elle est elle n'est pas jouable mais tu peux la jouer parce que voilà elle n'est pas jouable mais elle va être jouée et ça va être une bonne carte de ressources et de blocs et ça c'est c'est quand même c'est quand même important c'est ce que tu disais tout à l'heure une carte qui bloque à trois dans ce format là c'est jamais inutile une bleue qui bloque à trois et qui n'est pas une attaque tout ça ça va ça va pas mal aider il ya ce pack call jaune et ce rising power rouge pas mal il ya un petit lid with speed aussi jaune là qui traîne et oui oui ça intéresse en plus c'est foil quand c'est foil faut prendre quand ça brille bien sûr quand ça brille les cartes t'appelles toujours moi je pique d'abord les cartes qui brille et puis après garde plus cher les rares drafters là il ya deux bis mode il ya un wild ride c'est cette draft est quand même très surprenante il est tout seul en fait c'est pas si j'ai tout seul sur caillot à une table du protours c'est impossible qu'est ce qu'ils vont jouer les autres mais regarde y'a pas une carte au moins il va y avoir trois il va y avoir trois c'est sûr qu'il ya trois gardiens et ça voudrait dire ça voudrait dire quatre guerriers c'est pas possible il restait quand même des cartes je sais pas ce qui se passe à cette table mais ce qui est sûr c'est que il ya beaucoup il ya beaucoup de warriors c'est clair ok il hésite à prendre le rallier de réel regarde ouais c'est toujours un bloc un bloc 5 quand tu le commis dans n'importe quelle autre carte tu bloques à 5 pour deux cartes donc c'est ok et ça peut te permettre de jouer autour des attaques réaction des guerriers ce qui n'est évidemment pas du tout négligeable dans un format comme ça où il ya des attaques réaction qui peuvent te mettre des plus cinq clairement les warriors sont très dangereux pour ça quoi c'est pour ça que je te parlais du chapeau le permis ça permet aussi de gérer ses attaques réaction et de moins se faire surprendre tu vas d'avoir cette petite soupape encore un lead with speed aussi tard il ya un adrénaline rush aussi qui est pas mal très fort adrénaline rush un ouais je suis surpris de le voir aussi pic aussi bas en fait mais je comprends pas pour moi c'est une carte qui est alors certainement pas un piquin mais en tout cas c'est une carte qui est très fort dans le format après donc ça correspond à ce qu'on disait ouais ouais mais ça correspondait à ce qu'on disait c'est à dire que s'il ya beaucoup de gardiens ils n'ont pas forcément envie d'avoir ce genre de cartes donc ok un vigorous engagement je crois comme dernière carte encore une fois pas beaucoup de nos pics enfin de pas beaucoup de d'un playable dans ce ouais au final ce pack il a quand même peu de cartes non jouable l'adrénaline il a pris le il a pris le chapeau que j'ai fini par le prendre et quand tu étais en train de parler dans notre truc il s'est dit allez mais je vais pas le montrer à mica mais je le prends il est trop fort je te dis il n'aime pas les français donc une déteste je vais je lui ai tout appris on se fait des petits streams de temps en temps pour pour bosser la draft donc il a les techs bien sûr non là il a l'air il a bien stacker après on peut le dire est ce qu'il a assez de ressources bah il a plus il a peut-être autant de jaune que de bleu non il est bien sans déclarer peut-être peut-être un petit manque de bleu il a 4 bleus il aura envie d'avoir une ou deux bleus en plus mais en vrai comme il a pas mal de jaune il tourne son d'accord moi et clairement après il a des grosses cartes tu as des wade jeu et wade gold qui demande qui demande une bleue pour être joué qu'est ce qu'il est ce qu'il est une autre grosse attaque à trois j'ai pas vu je sais pas s'il a un pack colo un chose comme ça qui viennent des assos et batteries en jaune je crois qu'il en est peut-être voilà il faut quand même du pitch pour pouvoir payer ses grosses cartes ça serait dommage de devoir lâcher deux cartes payer pour payer ton attaque donc à mon avis aller chercher un peu de un peu de bleu quand même à part si voilà il a des il a des grosses choses comme ça ouah commanding performance est ce que tu as envie de le laisser c'est ça le problème c'est quand tu as un commanding performance en premier pic tu vas pas avoir envie de le prendre bien évidemment ça veut dire que tu laisses tu laisses à ton adversaire c'est dur c'est dur parce que clairement c'est une carte qui peut vraiment compliquer dans ce set enfin dans la draft parce que tu as clairement envie de bloquer de temps en temps et s'il te dit bah si tu bloques tu perds ton arsenal mais si tu bloques pas tu meurs tu fais du card avant ça déjà c'est violent et puis tu sais qu'il y a beaucoup de guerriers dans le pot donc il y en a un qui va se régaler c'est clair bon il a pris le pound town il a décidé de pas contre draft après il suit son plan de jeu je pense qu'il est il est confiant il a un si si arthur jouent guerrier et qu'il chope ce commanding performance dans sa main jusqu'à lui malheureusement ça ira jamais jusqu'à lui ou le clash gauntlet of might ou le strength il a un clash mais je sais pas au bout d'un moment il risque d'avoir trop de cartes qui misent sur ses wild rides il en a trois ou quatre donc c'est pas non plus le coeur de son deck mais ça peut être ça peut lui jouer des tours il ya un pack call qui est bleu on disait tout à l'heure qu'il avait pas beaucoup de bleu ouais ouais et ça me paraît être un bon un bon call exactement ça qu'il prend l'artwork de pack call est incroyable ouais voilà clairement ce set cartonne sur sur tous les points excellent set franchement ils ont fait un très très gros travail artistiquement en termes de 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 l'or d'ambiance de fleuve c'est vraiment alors en termes de l'or je trouve qu'on n'en sait pas assez personnellement oui je manque aucune occasion de leur dire mais voilà on y travaille évidemment et le un gros focus a été fait et je pense que vous allez vous en rendre compte très bientôt sur part de miss veil ce qui explique aussi pourquoi il y a eu un peu de retard sur le sur le reste il ya un gauntlet of might et tu as vu pendant la pause il y avait sur le stream officiel il y avait le pack one pick one des devs et à carol carol ruskiewicz qui est un des devs historiques depuis le tout début du jeu qui est un excellent joueur aussi et qui est très très fort qui lui est le place assez haut ce gauntlet of might c'est vrai que c'est une c'est intéressant bon il le prend pas si francesco il n'avait pas de il n'avait pas de gantelet encore ouais dans son attirail mais j'imagine qu'il se dit qu'il va le voir plus tard et il a probablement pas tort parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de de brut à cette table donc peut-être tu vas oui là c'est tout assez il reste encore pas mal de pics donc peut-être tu vas le voir en fin de pack c'est possible c'est vrai que est-ce qu'on a vu beaucoup d'équipements passés ou là deux équipements il ya un paquette jaune pas spécialement avec qui ça je pense c'est pas évident le my see wind up peut-être est meilleur pas évident à son son pack là il avait plus c'est vrai qu'il n'a pas pris des flat trackers tout à l'heure non il n'a pas pu il n'a pas de bottes non plus il n'a pas de potes ouais c'est peut-être le monde piqué une des bottes sur un sur un pack un peu un peu moyen c'est ça c'est ce qu'il fait ouais sinon il rentrait une carte qui est un petit peu un peu moins effective dans son dans son deck donc autant autant prendre un équipement et là où plus beaucoup de cartes bruit contre tous les guerriers c'est vraiment fort donc avoir quand même à versity très bon pic au pire si tu as un autre d'autres bottes c'est une carte de side contre les guerriers ou contre les autres brutes tu prends quoi là le pitch ou le pitch ou la bagarre il fait envie il fait bien envie ça mais comment hydro dans son deck assis avec les les j'ai perdu le nom avec les wild ride les wild ride merci avec tous les trucs comme bear fangs ceci dit il n'a pas beaucoup de bear fangs je crois qu'il y en a un seul ouais on en a vu en début de sur le pack 1 mais depuis on en a à bah tiens on parle du loup c'est le jaune mais c'est ok ah ouais il veut un way de agility ouais c'est bien et puis c'est bleu ouais c'est c'est hyper adaptable dans son deck ou là il ya un petit rewind caméra à sauter c'est bizarre qu'il laisse le bear fangs quand même même si c'est le jaune j'aurais pensé qu'à ce moment là de la draft c'était le genre de cartes qu'il avait envie d'avoir mais j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup de patates dans son dans son deck arthur est sur brut aussi non ça va être ça va être un versus intelligent oh là là c'est quand même surprenant parce qu'il a eu comme carte parce que quand on voit le deck de francesco c'est l'agility wind up est incroyable il ya aussi le l'ail horn qui est une bleue pour le deck de francesco bloque très mal il a quelques équipements qui peuvent l'aider à se protéger un tout petit peu mais il a beaucoup de blocs deux et de zéro bloc enfin de non bloc il a quand même réussi à glaner deux trois quelques blocs trois par ci par là mais c'est vrai que ça peut être dangereux encore un bear fang mais il n'a pas trop d'autres choix d'ailleurs ou adrénaline rush bleu ouais ça je suis vraiment vraiment très fort les bleus là à ce moment là il veut de la ressource je pense qu'il doit avoir une target en une target en tête parce que là c'est quand même vraiment c'est pas une bonne carte quoi là c'est vraiment pas une bonne garde donc ça bloque à deux ça attaque à 5 pour deux ressources c'est vraiment pas terrible mais il voulait pas prendre ce bear fang jaune parce que justement elle est bloquée par elle bloque zéro et là j'ai l'impression qu'il est un peu obligé de partir là-dessus bon au pire il ne joue pas mais c'est ça le problème de ce bear fang c'est que il attaque mollement et tu peux pas bloquer avec donc si tu l'utilises uniquement pour pitcher tu vas le revoir un autre moment de la partie tu vas le revoir tard un moment où tu auras probablement envie de vraiment de pouvoir bloquer à le pantalon bleu ça c'est ça c'est ça c'est très bien ça ça c'est excellent là là t'as de la bleue qui bloque on voit qu'il reste quand même des cartes gardiens qui traînent bien oh là là je suis c'est toujours mon inquiétude enfin pas mon inquiétude mais je me demande toujours en savoir hyper vite en fait quel quel nombre de joueurs il ya sur quel héros sur quelle sur quelle classe puisque là je ne comprends pas c'est passé on prend les paris dans le chat le nombre de le nombre de gardiens le nombre de bruts trois bruts dit trois bruts il y en a il ya un des trois bruts qui va avoir un deck catastrophique c'est à dire un rainard c'est à dire qu'il ya un rainard parce qu'on n'a pas vu beaucoup de on n'a pas vu beaucoup de bitch est effectivement parce que quand même sur le sur le premier sur le premier booster il était il avait l'air assez fruit il avait l'air fruit ouais il a eu des cartes bruts jusqu'à la fin de son premier pack est étonnant qu'est ce qui se passe je sais pas trop bon en tout cas il ya des cartes qui n'avaient pas été tamponné peut-être qu'ils n'avaient pas été marqués c'est vrai qu'on voyait pas pas très bien les stamps sur le sur les cartes qu'ils montraient j'avais l'impression qu'il y en avait qu'ils n'étaient pas du tout n'étaient pas stampé donc c'est probablement ça ils ont voulu marquer les cartes pour pour bien indiquer que c'était c'était des cartes de ce protour et pas des cartes random qu'il a sorti de son slip ok donc on a la répartition des rôles il n'y a que deux warriors finalement il y a trois bruts de voir ailleurs il ya ouais il ya aucun un pied et donc il ya trois gardiens ce qu'on disait trois gardiens king sang qui est sur betsy c'est assez ça c'est curieux parce que francesco il est parti sur rainard ok donc il considère qu'il a assez de il a assez de il a assez de cartes de six ou plus je sais pas mais il avait l'aspect caillot donc voilà ça fait une carte pas jouable là pour le coup c'est vrai qu'il a l'aspect caillot c'est je comprends pas et thomas bataglia qui a eu le courage de sortir victor donc il doit voir un ah ça a été édité il joue caillot ok papa poule qui nous fait j'avais call le rainard ouais mon cul déjà tu l'avais pas call et en si je vous parle et là mito gros vitaux si à la fin du premier pack il n'y a pas des joueurs qui ont pivot quand même de warrior parce que ça avait l'air quand même ça avait l'air bien prisé warrior sur le premier pack et pas du tout brut et peut-être des joueurs qui ont pivot un moment pour éviter de se retrouver à quatre ou trois ou quatre sur warrior quoi ouais je sais pas c'est vraiment difficile à dire parce que il était vraiment full open enfin en tout cas a priori sur son sur son premier pack et en brut et ensuite on voit que on continuait à avoir des cartes warrior assez tard aussi des cartes comme lead with speed qui sont des grosses grosses cartes quand tu joues warrior donc je suis surpris qu'il n'y en ait que deux moi aussi il me semble que trois gardiens sur un pod c'est un peu c'est un peu rique c'est un peu beaucoup pour un point pour une draft vaut mieux être deux gardiens donc c'est possible que les deux deux warriors la soit bien bien stack et ça peut être ça peut être dangereux ça peut être dangereux à voir ce qu'ils ont ouvert mais à priori donc on devrait voir arthur contre francesco sur cette première ronde s'ils font les choses comme comme la logique le veut c'est à dire que tu suis un gars qui drafte après tu le suis en game aussi ce serait top ce serait ce serait logique c'est à dire ça c'était juin 2022 il faut qu'on aille sur le live tout de suite antoine il faut qu'on aille sur l'écran tout allez c'est parti parce que on regarde et moi ça il est sublime il a il a même pas l'air d'être j'ai te lagué c'est vraiment notre héros regardez comme il a l'air frais il est au même horreur que nous du coup dans sa tête bon il a l'air un peu fatigué ok mais comme il a mais comme il a 17 ans ça lui fait rien à arthur quel âge il est arthur il a déjà quand même quatre roues de cc dans les pattes il a quatre ondes de cc quatre roues de cc contre les plus grands joueurs du monde donc c'est pas rien c'est pas rien il est full focus il est à 4-0 et là son sa draft est elle va lui permettre d'assurer d'assurer un top 8 pour la suite en tout cas de le mettre dans une dans une zone très confortable s'il arrive à faire un 3-0 sur son sur son pod ça pourrait lui permettre de s'assurer de en journée 2 faire une petite erreur et qui serait pas trop pas trop gravissime quoi on se serait fou s'il pouvait être maintenant il est sur caillot aussi il est sur caillot mais on avait on avait dit qu'il était sur kassai non 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 on avait dit qu'il était sur caillot ah je pète un câble moi ok ah oui oui par my bad oui c'est caillot je sais pas pourquoi être debout à minuit à ton âge c'est euh c'est minuit moins 10 mais voilà les gars il faut absolument aller voter dans le je veux pas vous dire d'aller sur le live officiel mais assez trop tard non on pouvait encore voter et arthur est qu'à 33% de vote sur le sur le main voter sur le youtube officiel il faut aller voter pour aller voter pour arthur tout de suite les gars on peut pas laisser passer ça pas de ils sont tous les deux leur petit caillot marvel alors qu'est ce qu'on peut voir déjà au niveau des équipements alors on voit que que arthur a pu avoir un gant en plus des ouais comment il s'appelle sur un par rapport à son adversaire celui là c'est ticket puncher ça va juste juste en bloc 1 du coup donc ouais mais c'est très bien c'est c'est souvent ça qui peut faire la différence donc francesco c'est francesco qui attaque ouais ah il commence bien avec un lead with speed du coup il se crée ce jeton d'agilité direct sur ce tour 0 qui sera d'une grande aide pour reprendre la tempo et on en parlait en début de en début de draft quand il avait choisi ce ball breaker assez early possible que ça fasse la diff c'est un tout petit peu meilleur je pense que mandible claude il y a assez peu de d'occasions de d'attaquer avec mandible claude pour profiter du go again du coup tu vas donc là un ball breaker qui arrive à 5 mighty wind up ouais tu attaques à 5 qu'est ce qu'il va faire il va bloquer 5 c'est sûr mais bloquer avec le wage agility et le pack call et il décide de mettre le one line sous son deck ouh ah nice il y avait donc un agile wind up dans sa main qui peut défaut ça c'est excellent ça c'est excellent ça c'est très très et un et un ah non c'est qu'à son tour qui crée un might je connais pas assez le ce serait un peu trop fort oh il a un down but not out qu'il va probablement avoir envie de piquer pour le revoir plus tard et ça ça peut être une carte assez déterminante en fin de partie c'est le rouge d'ailleurs je crois pourquoi ils mettent le lead with heart à l'image quel rapport je sais pas je pense que la régie américaine est complètement alcoolisée je pense que siméon gère la régie américaine pensez à lui alors qu'est ce qu'il a comme assez un elle est jaune il n'a pas une main très offensive donc il n'a pas pouvoir faire grand chose c'est un peu dommage il va pas vraiment pouvoir profiter de ce de cet agility token j'ai l'impression que ça va partir en en pack call et coups de griffes ouais c'est un peu dommage d'attaquer avec un pack call bleu mais avec un piquant pardon ces coups de griffes griffes à trois donc un peu triste un peu lâché ce qu'on prend ok donc il a vraiment très très sale très très sale et surtout quand il va voir la prochaine attaque là il va se dire tu te moques de moi ou quoi donc il a quand même ce petit coup d'intimidate mais sur une foule main ça va pas être déterminant on a vu qu'il avait pas mal ceci dit de zéro bloc mais un peu fâcheux qui se retrouve avec que ça ouais c'est ça donc il va pouvoir juste bloquer voilà il va utiliser ses équipements il a gardé une foule main là dessus je comprends pas pourquoi il n'a pas il n'a pas profité de ce tour pour se mettre un smash back sur sur le sur le terrain et au prochain tour pouvoir mettre un peu de pression accepter de prendre une sauce et ouais il aurait pu mettre juste un coup de griffes à mettre le smash back et l'or dans la foulée ouais même faire sa quinte et pas avoir d'arsenal mais là ça part sur un pantalon du coup il a 10 quarts de le wild ride pour le pour battre son torse créons de maïs il a mis effectivement il a mis le donne votre note à août en arsenal ce qui fait qu'il pourrait complètement sacrifier ses équipements maintenant mais c'est très difficile parce que la francesco il n'a plus qu'un seul équipement donc si tu veux être supérieur en équipement enfin inférieur à lui en équipement et ça c'est vraiment c'est une mauvaise situation pour lui au niveau de son arsenal parce qu'il va être bloqué il va être bloqué pour toute la partie en fait absolument ou sinon il lâche vraiment tout là maintenant et puis mais je pense que c'est très mauvaise idée il lui demande s'il peut bloquer non non à judge call direct quatre minutes dans la ronde alors je crois que francesco aime bien rappeler les judge je me demande il faudrait reposer la question à peine mais si ça lui est pas arrivé de se prendre des judge call un peu nasty et un peu hâtif et donc arthur explique la situation j'ai pas vu ce qui s'était passé t'as compris je me demande si c'est pas qu'il a un peu trop il était en phase de bloc il a pas eu le temps de finir sa phase de bloc peut-être si dans la régie t'as des infos audio ouais on peut on se permet pas d'écouter ce que disent les les casteurs officiels qui ont probablement plus d'infos que nous la régime c'est pas non plus ça a pas l'air très facile à résoudre donc je suppose qu'il serait pas emilien ça bon apparemment ça ne change rien donc ils continuent arrête arrête d'appeler les judge pour rien francesco c'est pas gentil n'est pas vraiment ce qu'on s'attend à voir de caillot tous ces blocs là ouais c'est la joe et bien pour le moment il n'a pas grand chose à faire avec ses avec ses mains et à première vue je pensais qu'elle est un peu moins pourquoi ça c'est c'est bizarre j'ai l'impression que des erreurs de bloc à chaque fois je vois c'est assez complexe bon on en saura plus probablement après la ronde et arthur pourra nous expliquer ce qui s'est passé est-ce qu'il se fait un peu roule shark par son adversaire je ne comprends pas trop ce qui se passe les points de vie n'ont pas été mis à jour francesco a pas l'air très content de sa main là je sais pas ce qu'il a vu mais il était pas ravi ok donc il faut rester là il faut rester c'est un bone breaker bellow into attaque de claw ça va attaquer pour 8 8 go again du coup 8 go again ouais bon il n'y a pas de ressources et on sait que c'est un bone but not out dans le dans l'arsenal mais ouais pour le moment c'est ce mec ne tape pas si fort que ça on a vu que francesco avait pas mal de wild ride donc ça peut partir d'un seul coup mais pour le moment et il a deux miles sur le board pour le moment il ne se passe pas grand chose est-ce qu'il va pouvoir utiliser tous ses équipements pour rentabiliser ce don se donne bat not out d'artur bon espérons que ah voilà le wild ride on en parlait du coup ça va être on a on a vu qu'il avait pas mal de 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 miss sur ces wild ride dans son deck donc on sait jamais il a pioché une carte donc il a quelques et quelques miss est-ce qu'il les a gardés pendant le building allez arthur non ok c'est un go again du coup il a à peine un clash enfin il discarde un clash of agility bleu donc huit huit go again ça pique huit go again ouais bah quand on a douze points de vie ouais ça fait ça fait huit douzième donc ça fait beaucoup ouais ouais bah il ne resterait que quatre points de vie derrière donc alors qu'est-ce qu'il a oh il a un test of agility qui va l'aider il a un wedge goal nice wedge goal jaune un ballgame et l'eau bleu et il a un agile wind up jaune ok là c'est le tour ok donc il perd le test oh là là c'est toi quel enfer tout se passe aussi mal que possible pour arthur il a mis des traits d'ins dans son deck il a des mains kata depuis le début de cette game et finalement le wide ride qui ne propose pas plus que que son huit ce qui est une bonne nouvelle ce qui est une bonne nouvelle en soi pour arthur il n'y avait qu'une rouge donc il ne pouvait même pas attaquer avec le ball breaker derrière et arthur s'en sort pas si mal finalement il a donné un jeton d'agility à son adversaire ce qui est un peu dommage mais ça aurait pu être pire alors wedge gold qu'est-ce qu'il wedge parce que là il arrive à 6 je pense que tu veux ça ne change rien de wedge dans ce genre de match-up non est-ce que c'est vraiment très important d'avoir un jeton de gold il n'y a quasiment il n'y a aucun payoff et si tu as un jeton de gold le problème c'est que ça te rend ça rend encore plus compliqué l'activation de ton down but not out ça c'est vrai mais ça peut te permettre de filtrer ta main pour essayer d'aller récupérer si tu as une main un peu trop bleue ça peut te permettre de bleu jaune tu vois aller chercher quelque chose de mieux je ne sais pas effectivement le gold n'est clairement pas n'est pas indispensable dans ce match-up après il y a quand même comment il s'appelle je vais retrouver la carte les rising speed qui permettent de gagner go again sur un draw donc ça pourrait te permettre d'activer cette carte il avait wedge du coup donc il a gagné ce jeton de gold et il se retrouve également avec un jeton d'agilité et un jeton de might grâce à cet agile wind up donc pour le prochain tour s'il ne prend pas trop cher il est bien le problème c'est qu'il va prendre cher le gros problème c'est que ça commence par une attaque à 8 go again mais du coup il peut bloquer il peut bloquer avec son romit qui est activé donc là il a un bear funk à 8 go again très agréable là c'est peut-être le moment de lâcher non le romit n'est pas activé ah si il a tout il a tout c'est la fiesta il a tout le seul truc qu'il ne va pas pouvoir utiliser c'est ses gants il a quoi en main là ? il a un trade-in adrénaline rush un wedge pas le wedge mais money 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 mouse truc là money money where your mouth is et je ne sais pas c'est quoi la quatrième non j'arrive pas il est fait passer trop vite adrénaline rush très vite il descend à 2 il descend à 2 il a pris 8 il a peur de rien c'est ça notre Arthur il a peur de rien il a un plan en tête c'est ça mais tu vois moi qui commence à perdre mes cheveux je me rends compte que les mecs comme Arthur qui ont plein de cheveux face aux mecs chauves comme Francesco Arthur il a jamais peur il se sent super bien grâce à ses cheveux déjà il a pas frais aux oreilles il y a une sorte de condescendance envers les gens qui ont pas de cheveux quand t'as beaucoup de cheveux je me rends compte en tant que gars qui avait beaucoup de cheveux avant et qui en a de moins en moins beaucoup moins condescendant parce que je sais que je peux pas me permettre mais Arthur il le domine totalement d'un point de vue capillaire le Romit qui part et il va essayer de finir sur ce down but not out est-ce que c'est possible en fait parce que là s'il arrive à s'il bloque avec tout ce qui lui reste il fait ce que tu avais dit c'est à dire il casse son gold pour se retrouver en dessous en termes de token il est en dessous en point de vie il est en dessous en point de vie et ça passe et ça passe et ça passe il est à 1 et là il l'a en go again en plus donc il va faire une attaque et une attaque à 8 overpower c'est un jaune je crois c'est un jaune c'est peut-être un jaune je crois qu'il a un il va avoir ça se casse une attaque avec adrénaline rush qui va attaquer à 6 6 6 ou 7 je sais plus 7 7 7 7 8 8 pardon 8 8 8 go again et derrière il a ce darn bon mais attends mais il a gagné là je crois qu'il a gagné c'est pas possible de défendre ça Arthur a gagné les gars attends 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 est-ce qu'Arthur a gagné le chat oui balancez moi tes petites tutures les gars on veut voir tes tutures dans le chat pour Arthur c'est tout ce qu'on veut qu'est-ce qu'il a en main il a un bloc pro comment ça il peut pas down pourquoi il peut pas down ah s'il est à 1 si son adversaire peut il va bloquer à 6 l'adversaire va bloquer à 6 c'est parfait la prophétie les équipements oh et oui ah il a toujours son équipement merde il lui reste un équipement non il peut casser le gold mais il lui reste un équipement ça effectivement c'est un problème qui bloque 7 non il bloque 6 il bloque 6 il descend à 2 mais quoi qu'il arrive le down bonnet out attaque quand même à 5 ouais de base il arrive sans l'overpower c'est une attaque à 5 oh ok ok donc là ah mais là il peut il aura jamais le down but not out actif non impossible il aura toujours un équipement enfin ils seront toujours à la parité en termes d'équipement et là c'est là que ce ball breaker peut faire la diff parce que c'est 2 cartes à chaque attaque ça bouffe 2 cartes à chaque attaque voilà avec les 2 mites ouais il arrive à 5 donc c'est un problème mais s'il propose à chaque fois 5 ou 6 il a pas la main il lui manque une bleue non ce qu'il faut en fait il faut juste qu'il attende enfin il continue à mettre des grosses tours jusqu'à ce que son adversaire ait des zéros blocs en main peut-être que lui il a fait l'impasse là-dessus puisqu'on en a vu beaucoup dans la draft de Francesco peut-être qu'Arthur en a moins qu'il a pas trop de wild ride de bare fangs ah c'est dommage que ce down but not out soit pas passé il a encore son gold il a encore son gold il pourrait aller chercher essayer d'aller chercher une bleue pour faire son ponton ou son comment il s'appelle parce que là il a besoin de il a besoin de le forcer à bloquer à trois cartes pour reprendre la tempo en fait et est-ce qu'il peut gamble là-dessus il faut absolument qu'il attaque au moins avec une attaque à 7 chaque tour en fait oui mais il a un mighty wind up dans la main et un rouge et un j'ai dit quoi j'ai dit un un ponton rouge sauf qu'il a qu'une jaune dans la main donc il doit gamble la bleue il doit quand même si francesco a beaucoup de blocs 2 il peut peut-être lui prendre potentiellement trois cartes de la main mais parce que là il a un bunbreaker vélo donc ça c'est sûr ça part et certainement le ponton qui part aussi pour bloquer il reste là pour faire chier il peut pas s'en servir voilà donc là il est bien il a bloqué à 2 et maintenant il va gold et puis on a besoin d'un peu plus de voiture je crois le chat on est pas bien on a pas cette voiture allez une bleue il lève les yeux le ciel ce n'est pas une bleue c'est une jaune c'est une jaune il peut attaquer avec down but not out mais ça fait pas grand chose et c'est mieux que ça lui prend 2 cartes de la main à l'adversaire donc au moins 2 cartes et c'est peut-être son seul moyen de s'en sortir bah là ce tour 6 c'est peut-être c'est peut-être sa seule solution parce qu'une clau tu prendrais avec une clau trop bizarre d'attaquer avec une clau ouais je comprends pas tu lui prends qu'une carte avec une clau en fait il se dit que tant qu'il n'y a pas de go again dans la main de l'adversaire il discarde pour que ouais il crée deux might token et en fait il a besoin d'avoir une bleue il bloque avec tout le reste ouais ça a l'air d'être le blanc comme ça il a vu sa porte de sortie il s'est dit le moyen de gagner c'est une bleue est-ce qu'il en a une c'est la main de Giorgio de Francesco de Francesco pardon alors il préfère un agile wind up ça c'est dur ça c'est dur ça veut dire qu'au tour prochain il faut qu'il lui mette la giga presse il va attaquer à 7 il va donner 3 cartes s'il a une bleue s'il a une bleue il est bien je crois que le rallye de Rangward est bleu ah c'est un witch gold il n'est pas content il n'est pas content Arthur parce que là il a deux blocs deux dans la main son agile wind up est bleu donc il peut bloquer à 7 il peut bloquer à 7 ah non il peut bloquer si il peut bloquer à 7 avec rallye derrière garde en discardant alors qu'est-ce qu'il fait il va discarder Barefangs avec le rallye derrière garde pour passer à 7 de bloc il va faire une attaque à 7 de son côté avec le downbound not out ça aurait été mieux effectivement de pouvoir attaquer avec avec le Barefangs mais bon ok là 7 c'est pas mal 7 c'est pas mal mais son adversaire vient de faire 7 et tu vois que 7 c'est bloquable quoi un Barefangs à plus 2 ça aurait été à plus 4 je veux dire ça aurait été encore mieux une attaque à 10 c'est encore mieux clairement allez est-ce qu'il fait il n'y a pas réfléchi à Arthur non il ne fait pas des clous il n'attaque à 7 tous les jours ton adversaire est à 1 s'il a que des blocs 2 parce que c'est une jaune ah c'est les jaunes donc t'avais raison c'était une jaune ouais les decks sont fins les decks sont fins j'ai l'impression qu'Arthur a un peu moins de cartes donc ouais 2 blocs 2 ah il y a un rallye aussi 3 blocs 2 et un rallye ça va être pareil ouais mais le rallye il est bien sur les attaques à 7 pas les attaques à 6 ça revient au même ça va lui prendre 3 cartes et on sait qu'il a une attaque à 7 dans son arsenal donc Francesco va pouvoir revenir à 7 ouais c'est chaud ça devient difficile il y a un wild ride ah c'est chaud il ne fait rien il ne peut rien faire il va devoir proposer au moins une clou il ne peut rien faire il n'a plus de bec oh là là c'est tellement dommage ah ouais il est terrible il est terrible il y a l'arsenal il n'arsenal pas c'est terrible non et en face en face il y a de la patate en face il y a un lead with speed il y a un wild ride il y a un wild ride ça c'est ça c'est le lead with speed ok quoi qu'il arrive même si le wild ride ne fait rien il arrive au moins à 7 quoi il arrive quoi qu'il arrive à 7 c'est un jaune ouais par contre il doit discarde et il a go again il a go again il reste une carte en main donc ça peut être un coup de ball breaker à 4 derrière oh là là c'est foutu je crois ça sent très mauvais pour Arthur oh là là quel dommage 3 5 ouais oh là là il sait qu'il a perdu quel dommage c'est terrible c'est terrible il y était presque ce Don't Bad Not Out qui est resté planqué dans son arsenal pendant les 3 quarts de la game en fait il a rien pu en faire c'est dommage ouais il a essayé de se créer les conditions pour pouvoir le faire et puis je pense que autour où il a voulu jouer il s'est rendu compte qu'il y avait un équipement encore qui traînait ça c'est pas grand chose malheureusement dans ce genre de situation Francesco Giorgio il avait j'ai l'impression un deck un peu meilleur une plus grosse densité de power card et Arthur s'est retrouvé un peu bloqué avec ses cartes qui ne faisaient rien son premier tour son premier tour d'attaque était catastrophique il a proposé je crois 5 dégâts sur son premier tour alors qu'il avait un agile wind up qui lui avait donné un jeton d'agilité il avait une main avec 2 bleus 2 jaunes je crois ou 3 bleus et une jaune c'était une main catastrophique et il a il a pas pu profiter de son T0 un peu un peu un peu divin où il a pu se créer ce petit agilité pour mettre la pression yes alors ouais qu'est-ce qu'il s'est passé sur est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé sur l'annonce des blocs qu'est-ce qu'il s'est ce qui s'est passé il a il a oublié de bloquer un truc parce qu'il avait il l'a déclaré trop tard j'ai pas très bien compris honnêtement ouais c'était un peu curieux ce qui s'est passé euh je vous propose qu'on s'arrête ici on laisse l'équipe suivante prendre le relais du stream yes on va se faire une petite pause et puis on va revenir juste après pour yes et je sais pas qui arrive après c'est Joff c'est Joff qui prend la relève oh là là c'est Joff et Clément qui prend la relève c'est vraiment royal vous avez Joff et Clément bon la fin de cette phase de draft c'était très cool en tout cas de m'avoir ouais c'est clair c'était très cool en tout cas de m'avoir accueilli les gars j'espère que ça va bien se passer et que vous allez pouvoir pour poser Antoine plein de force pour cette nuit et pour les nuits qui arrivent et et Jégé et Vintors d'avoir d'avoir pris la relève et d'avoir assuré sur cet événement LSS vous remercie les amis et bah merci à toi d'avoir participé au projet parce que c'était c'était cool de t'avoir parmi nous et puis et puis on te reverra sur les prochains events j'espère yes de toute façon je reste dans le coin pour troller dans le chat bien évidemment et pour spammer des tutures la prochaine fois qu'on voit Arthur bien évidemment bonne nuit à tous je reste dans le coin et on se revoit très vite allez bonne nuit et profitez des deux derniers games ciao et bonsoir tout le monde et rebonsoir bonsoir à tous bonsoir Jéhoff bonsoir monsieur c'est bien coiffé ouais faut se faire beau pour moi je me suis pas coiffé mais j'ai le t-shirt Flash and Blood alors ça va putain c'est beau c'est beau je m'habillerai en teclo en teclo pour les top 8 teclo industries j'ai même mon collier des touch pour faire bien putain c'est beau comment ça va le chat ouais remontez-moi ça fait chier c'est ce qu'on disait là on en parlait un peu avec Romain et Mika lors du switch de caster il y a eu quelques déjà il y a eu le problème de la mécompréhension entre Francesco et entre Arthur sur la phase de bloc bon Francesco clairement qui charque parce que Arthur avait pas l'air d'avoir dit fin des blocs ou aucune réaction enfin Francesco qui a directement qui a directement baissé les points de vie en considérant qu'il n'y aurait pas de réaction et ouais petite mésentente là-dessus mais comme je disais t'essayes de montrer à ton adversaire que t'as pas fini tes blocs soit en laissant tes cartes face-versaux soit en gardant ta main dessus ou en vraiment le prévenant à l'avance que t'as pas fini tes blocs et bon c'est dommage parce que c'est c'est quelque chose que Arthur devra savoir maintenant puisqu'il a fait quand même pas mal d'évent internationaux je pense c'est un truc qu'il devrait prendre l'habitude de faire j'ai vraiment une caméra en carton mais on l'entend c'est pas grave c'est ta belle voix qui compte bon du coup qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur ce prochain round peut-être du gardien j'aimerais bien moi alors j'en parlais un peu avec Simeon moi j'aimerais bien un petit Rhinard j'aimerais bien un petit Rhinard mais y'a pas de Rhinard là non enfin ça dépend si on regarde le même pod ou pas bah si on regarde le même pod c'est mettant avec un Rhinard vu la draft mais ouais à ce niveau de compétition ils peuvent pas changer de héros entre les rounds donc ici ils ont lock le héros à la fin et y'a pas eu de Rhinard ok non et puis de toute façon je pense qu'on a vu les deux brutes de la table vu le les boosters qu'il y a eu qu'il y a eu Francesco et les cartes qui lui sont revenus s'il y a plus de deux brutes sur la table je serais assez surpris j'aimerais bien voir j'aimerais bien voir le Golden Sun c'est vraiment une power card de fou en limité ouais c'est c'est 10 overpower 10 overpower pour 4 ça devrait pas être légal ouais et encore tu dis pour 4 mais tu fais un petit figure token avant là t'es un petit 10 overpower ok deux cartes 10 salut ah ils étaient trois brutes bah putain ouais il y avait trois caillots deux betsy un victor et deux kassai ah ouais ah ouais et bah dommage dommage parce que les gardiens du coup les decks ouais tu me dirais en fait s'il y a un victor ça contrebalance un peu les stats de 3-3-2 le 2 qui est normalement les gardiens pas les warriors mais du coup les warriors se sont mis bien les warriors sont mis bien tant mieux pour eux tant mieux pour eux petit ASMR haut vas-y vous appréciez je crois je crois qu'on a perdu 3 viewers merde putain ça c'est l'ASMR c'est minuit et demi faut que les faut rendormir les gens un peu c'est le stream chill assez alors on va parler comme ça tout doucement c'est ça donc à la prochaine game on sera peut-être sur du gardien on va on va jouer on va poser des auras on va attendre un tour et on va taper on va y faire un good time chapeau bet big bigger than big into into l'aspect il va payer 6 fois le plus en overpower ça va être agréable juste envie de voir la carte big bop big bop bet big bigger than big en même temps incroyable les casters à milieu et demi full fatigué qui n'arrêtent plus à prononcer les cartes ça va être incroyable en tout cas le chat j'espère que vous kiffez le stream j'espère que ça vous fait plaisir très content moi je suis un peu j'ai suivi beaucoup le début des ronds de CC le bolting qui s'est fait lamentablement écrasé par un viscérail le viscérail lui a roulé dessus c'était c'était violent en même temps T1 pitch cast bolting blade on a vu mieux ah non mais franchement les révèles in runblood ils étaient mais insane le révèles sur mordred là ouais ouais il a fait mal bah mordred c'est facile quand tu l'as en main si tu ne meurs pas sur l'attaque tu ne bloques pas ouais c'est fort la liste houteuse tu sais qu'à Nki j'ai vu le prayer j'ai vu le prayer pitch j'ai fait ah on va entendre Nki aller une seconde après une seconde après tu vois Nki en mode mais what the fuck c'est quoi cette liste voilà un grand moment de cast et merci Black Arrowana pour l'abonnement ça fait plaisir merci beaucoup merci à toi tu es le 21ème à rejoindre à rejoindre la team let's go tu peux mettre ta meilleure voiture dans le chat p.s par contre je suis deg parce que Mika avait bien mis l'émote baladur mais elle n'a pas été genre j'ai réussi à la mettre sur PC mais j'ai pas réussi à la mettre hop punaise elle est là est-ce qu'on la voit on peut la voir sur le stream mais non tu vois on la voit pas je l'ai moi mais on la voit pas sur le stream ah oui elle est en mode caster mais elle est pas sur le stream ouais dommage du coup je mets ça mais ouais j'ai bien envie de voir un petit victor du coup parce qu'en vrai on en voit pas tant que ça en draft et sinon ouais en vrai un petit gardien ça ferait plaisir parce que Warrior on sait que c'est fort mais petit gardien gardien qui est un peu la classe délaissée vu que Betsy est largement en dessous de de Kaio et Kasai en tout cas d'après le Deathmatch Arena non mais d'après la Deathmatch Arena le classement de la Deathmatch Arena en vrai je pense surtout que Kasai est beaucoup plus facile à jouer que Betsy oui je suis totalement d'accord avec ça je suis totalement d'accord avec ça Kasai a fait son boost arm into arm fin de tour bon c'est pas compliqué alors apparemment ça joue effectivement ça joue ça joue ça joue donc c'est un Kasai et on retrouve Francesco on retrouve le le Sharker ah et Maximilian Klein il me dit quelque chose c'est pas la première fois que je le vois je pense que déjà il tourne son deck sur le côté c'était un joueur professionnel c'était un joueur professionnel c'est ça c'est ça c'est ça non mais je ouais ça me dit quelque chose je me demande c'est pas quelqu'un que j'avais affronté à Birmingham figure toi ah ouais ouais donc voyons voir il a le casque de Kasai donc il est très très bien déjà c'est propre clairement 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 donc là on est sur on est sur un tour 1 j'ai l'impression ben je sais pas parce que Francesco avait déjà un arsenal je sais pas trop je sais pas si on est sur un tour 1 je sais pas si il a arsenal avant ou pas j'avais pas remarqué s'il y avait un arsenal au début du tour ou pas alors qu'avant nous on a le commanding performance on a le commanding qui peut être très intéressant contre Kayo ça peut lui péter sa vie ouais clairement clairement très très bonne carrière on a une performance en limité pour le coup c'est très bien contre les decks ils n'ont que ça sinon c'est juste pour rien tu donnes plus 3 c'est pas incroyable oui c'est sûr mais alors que lead wizard ça c'est vraiment incroyable ouais ouais très très bonne carte franchement le vigor qui permet de faire au moins une attaque d'armes gratuite chaque tour si t'es en full défense très 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 bonne carte commanding il balance tout ouais c'est tout le tour monsieur donc tout le tour là s'il fait deux attaques les deux attaques ils ont les fait et il donne les bots pour avoir l'agility prochain tour l'agility ouais donc prochain tour il commence avec l'agility vigor on est bien et du coup c'est sûrement pour s'assurer un double bloc il me semble que c'est avec ces braques tu peux double bloc avec le vigor et l'agility je suis pas sûr de cette information alors lui non le warrior c'est le chest le double bloc c'est le chest ouais ok les bras ce qu'il a c'est adversity c'est si elle a créé un might je crois ok il a no bloc il a pris 8 donc il passe à 12 mais du coup son arsenal mais il a pas il a no bloc du coup ah oui son arsenal reste là oui tu as raison donc il nous fait un pound town qui arrive à 8 10 il arrive à 10 c'est une somme il arrive à 10 il crée un agility pour le prochain tour après 10 c'est pas létal 10 c'est pas létal est-ce que prendre 10 c'est pas une option bah ça je pense que ça va forcément dépendre de sa main sachant qu'il a une vigor et un agility il va faire une attaque il va au moins bloc 2 avec son temper ça c'est sûr ouais ça c'est sûr le gant je sais pas lequel c'est celui-là je crois que c'est une brasse adversative je sais pas si c'est le might ou l'agility donc ok ça double bloc ah il y a un clash de vigor clash qui est égalité pas de gagnant sur le clash qui ont tous les deux révélé des non-attaction cards et ça passe juste en fin de tour comme ça ouais ça passe juste en fin de tour donc il est plutôt bien Maximilian sur ce play de la part du caillot alors attends je vais aller vérifier ce gant je vais aller vérifier ce gant parce qu'il y a une couverture Enki dit que c'est sur le might le gant donc embrace très très bonne c'est tout à fait le might donc embrace c'est le might tout à fait ouais donc très 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 pro le caillot et je voulais aussi également voir son chest voyons voir tac 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 le chest ça doit être le vigor ça doit être un vigor c'est celui du vigor je crois son chest non ? j'ai pas l'impression que ce soit un temper le chest alors que là on voit la main de Francesco qui est assez intéressant en vrai ah oui c'est Vigor Girls c'est un truc comme ça non ? ouais je crois que c'est quelque chose comme ça ouais une kit c'est ça c'est ça c'est un blade break qui peut péter pour avoir un vigor tout à fait putain il recrée très très fort je trouve ses cartes bleues monoclase les gobelets là alors le gobelet et la pinte de bière pour Brut je trouve ces deux cartes incroyables il nous propose 7 ça fait du dégâts il nous propose 7 après avoir créé un agility et un vigor et après avoir fait un petit coup d'épée c'est un bon tour plus d'épée gratuit qu'à go again c'est deux dégâts gratuits oula si on est à la place de Francesco c'était bloc final les pv sont pris ah bah ouais tous les jours on est un peu dur mais la pression est forte là ça va être en vrai il a une main pas facile parce qu'il a une bonne main pour push les dégâts Francesco mais en même temps s'il doit prendre 2 et 7 à chaque tour Francesco il a présenté son bloc il prend ses 5 dégâts et c'est la fin ouais clairement moi j'aurais été Maximilien je me serais précipité sur la tablette oui d'ailleurs je vais mettre mes meilleurs 5000 points sur Maximilien moi j'ai perdu tous mes points sur le viscérail contre Boltin je dirais pas merci Anki alors qu'est-ce qu'on a comme bloc on a un bloc 3 on a 4 de bloc 4 de bloc ça bloque 3 bonebreaker ouais ouais ça bloque 3 c'est une très bonne non-attackation card ça bloque bien un brut or les cartes ils ne bloquent pas bah c'est pour compenser ouais alors on a quoi on a un pitch pour faire Wedge Agility non c'est quoi celui-là c'est Rising Power Rising Power ouais on est à 6 on est à 6 6 go again actuellement 2 cartes en main ouais alors je sais plus ce qu'il avait en main c'est le problème notre ami Francesco je crois qu'il avait une bleue et une autre jaune je me demande s'il ne va pas faire double attaque à 6 ah on a de nouveau un problème avec Francesco c'est bizarre ça bizarre ça ça paraît récurrent coïncidence je ne crois pas on trash talk alors que je connais pas le joueur perso mais de ce que j'ai vu dans le chat c'est un Wedge Might Wedge Might du coup je pense qu'il va Wedge le Might il y a moyen ouais il le Wage le Wage il est en train de regarder les jetons ça semble logique de Wage le Might maintenant après est-ce que prendre un dégât enfin prendre le Wage et lui laisser le Might ça active ses gants pour le prochain tour en vrai il a une bonne main Maximilian aussi il a Drosward il a Drosward bleu et Drosward jaune donc il va pouvoir pitcher la bleue dans la jaune pour pouvoir donner plus 2 et piocher une carte on a vu l'espace quelques instants ouais c'est ah là ça se garde un W-Droosward W-Droosward c'est fort c'est fort du coup il se met très très bien qu'est-ce que c'est 7 dégâts franchement quand t'es à 15 le problème c'est que 7 dégâts mais un Might en plus du Agility qui est déjà setup sachant que Francesco a encore ses équipements il donnerait un bloc 3 là il faut croire il prend 4 il va donner le Might ça active les grands pour le prochain tour le Might et sachant qu'il n'a que le Might il n'a pas la JT Francesco donc là on a le coup d'épée gratuit et Arsenal de Roseward je pense pour préparer le prochain tour ah il fait Kassai pour forcer le bloc il va menacer Kassai ce qui est pas con ça force le bloc c'est vraiment intéressant de faire ça je pense que c'est le bon moment de le faire étant donné que là il a un tour un peu mou il va au moins forcer une carte en moins de la part de Francesco tu vois je pense à sa place j'aurais bloqué avec la tête pour le Battle War mais ensuite j'aurais menacé la tête aussi ok il donne les bottes là dessus ah il décide de biché ici il fait une attaque il veut vraiment essayer de menacer le gold ah le Pantain ça bloque 2 ça non ? 2 cartes ça bloque 2 ça passe à 3 non non je crois que ça bloque 3 je crois que ça bloque 3 je te dis toutes les cartes brutes bloquent 3 globalement sauf les biclasse et la Pint qui bloque à 2 Pound Town ça bloque 3 tout à fait tu arrêtes quand je te dis que brute ça bloque bien Adrenaline Rush tape à 8 8 pour 2 c'est pas mal le 8 Adrenaline Rush qui est vraiment très très bon je trouve dans Caillou lorsque t'es vraiment en dessous en PV que t'as un petit maille qui traîne une 2 pour 8 ça fait plaisir c'est un petit swing big en limité c'est une carte qui abonne partout dans toutes les classes ouais clairement alors qu'on voit starting streak dans la main de Maximilian je vois un Agile Engagement aussi je crois ah oui non j'étais en train de me dire pourquoi il a 5 cartes mais non non il est en train de regarder s'il va bloquer avec un équipement je suis totalement full bone un bloc 6 donc il prendrait que 2 dégâts là dessus ouais en vrai il arrive à menacer Francesco tout en limitant le nombre de dégâts qu'il prend en maximisant ses équipements au moment où il peut défendre avec ouais là il joue bien il joue bien il est à 3 quarts dans sa main ouais ah Drossword il est rouge le Drossword et ça c'est bon ouais ouais ça c'est très très bon je pense qu'il il va chercher ses go again pouvoir de Kassai activé les Sintaricou de 0 et il fait plus 3 et ça crée un agility je crois je crois que c'est ça ah non c'est c'est plus 3 et c'est bloqué par une attaque action card ça fait encore un spook ça a go again c'est le combo fatal c'est le combo s'il bloque avec une attaque ça a go again ça c'est vraiment craqué ouais ouais c'est très très bon en fait le Drossword into engaged peu importe les couleurs c'est ah il a la non-attaque action card mais il peut menacer le Red Riding Hood et faire le gold et oui il le fait donc il va faire on hit gold je crois bien attends ah non ah non c'est 1d6 draw card ça fait pas un gold ça c'est un draw card donc il va pouvoir arsenal une carte ah oui Francesco qui était en train de lui dire qu'il fallait qu'il fasse des choses pour activer les coups payez le coup par hasard Francesco il est 13 cheval sur les règles donc là meilleur arsenal qui peut se faire on est bien et il leak quand même beaucoup d'égages parce qu'il le met à 1 donc qu'est-ce qu'on a on a un wild ride il a une bonne main quand même Francesco il va pouvoir faire le petit lead with power donc là ok Berfang il a une chance sur 2 le Berfang à 11 Berfang est solide est-ce qu'il va le miss le Berfang à 11 il le miss pas c'est un Berfang à 11 ça s'appliquait Berfang à 11 avec 2 mailles qui sont créées ça propose l'Ethan ça c'est un bon tour en vrai bloc 3 ça suffit mais bon mais bon je dis ça je dis rien bloc 3 et on est en vie donc quand le mec il a 1 alors on a quoi on a un bloc 3 là je vois un bloc 3 au fond de sa main le starting stake il va pas lui servir à grand chose est-ce qu'il a une attaque réaction il a pas forcément envie de lui servir de la tempo je vois qu'il a un il a un lead with lead with power je crois with agility lead with speed je vais chercher lead with speed j'ai cru voir qu'il avait un rising speed aussi ça coûtait un de moins si il a draw il a l'un d'avant une bonne main après qu'est-ce qu'on décide il a quoi en arsenal ah il a un je crois que c'est une réaction mais je crois qu'on enfin je crois qu'on a pas vraiment vu la carte puisque c'est ce qu'il a pioché sur le masque ouais on l'a pas vu encore j'ai cru voir une réaction mais je suis pas sûr ah il bloque 4 il assure quelques dégâts il assure d'avoir 2 HP pour pas devoir forcer le bloc sur une attaque qui est en breakpoint ouais ouais c'est bien joué de sa part après il y a 2 might donc bon les attaques à 6 deviennent à 8 et du coup créer en plus ce breakpoint à 2 Arthur qui a perdu apparemment il est tombé il est tombé contre Warrior allez Arthur faut pas se démoraliser Arthur aussi gagne la prochaine il passe jour 2 bah non mais de toute façon il est forcément jour 2 en 4 4 il est forcément jour 2 ça c'est beau alors on a lead with speed agility plus 3 qui est créé et un petit coup d'arme petit coup d'arme menace la réaction c'est ça l'overblock l'overblock n'est pas il regarde s'il peut faire Kassai pour proposer un petit gold de toute façon je pense que ça sert à rien puisque le unité l'étal dans tous les cas le unité l'étal il n'y a pas de 6G c'est pas une réaction du coup oh c'est beau ça edge head c'est edge head c'est plus 3 et attends donc on a une attack à 8 et voilà c'est la game j'ai vu qu'il y avait je crois un wild ride dans sa main et sûrement une autre carte qui ne bloquait pas donc il ne pouvait pas le edge head c'est ça il pouvait wager un agility et il avait plus 3 donc il tapait à 8 avec sa cintari maximilien en 6-0 6-0 l'allemand c'est très très beau c'est très très beau c'est beau moi je suis très content d'avoir Jean-Francesco perdre mais ce n'est que mon avis ça fait plaisir non c'est en fait ça n'a pas l'air enfin comment dire ça n'a pas l'air d'être un méchant gars tu vois c'est très sympa mais bon non mais il est peut-être un peu tendu par la situation c'est ça c'est ça avec plaisir pour les commentaires Hermio avec plaisir et bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit à toi Hermio c'est vrai qu'on a perdu quelques soldats après minuit il a passé minuit la draft a aussi a aussi forcé des gens à aller se coucher mais bon mais bon il nous reste encore la meilleure la round 7 si je ne m'abuse la round 7 c'est la dernière croissant masque est-ce que c'est le croissant Ben Uke Aubury on notera le stream n'est pas à jour tu vois toujours round 4 ou alors c'est moi quand j'arrive ouais je crois que round 4 CC ça n'a pas été ça n'a pas été mis à jour ça tranquille 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 viens hello Valentin hello 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 t'as toute une VOD masterclass à rattraper des games de qualité la lombre contre la lumière un bolting qui perd contre viscera ah ça spoil direct que des dingues c'est vrai que ça spoil mais bon alors qu'avons nous là nous avons Betsy Betsy contre Kayo Betsy avec le Millers Betsy qui a trouvé un Millers intéressant en vrai Betsy qui joue Millers bouclier qui n'a pas d'équipement très intéressant si elle a le bloc de temper en jambe ouais elle a en vrai elle a le casque qui permet de débloquer au moins potentiellement bleu alors on commence avec un Bet Big là ou je rêve ? non c'est pas un Bet Big c'est une attaque à 9 je crois qui a tower ah est-ce que c'est un bloc avec le Romit ? attends qu'est-ce qu'il fait ? ouais c'est ça c'est une attaque à 9 qui a tower pourquoi il bloque avec le Romit ? il prend 4 d'entrée ok il a peut-être quelque chose qui permet d'avoir le gain il avait Might Agility j'avais pas bien vu ok ils avaient déjà fait quelques tours de game effectivement je pensais aussi que c'était le premier tour je me suis dit chelou donc Might Agility qu'est-ce qu'on a ? on a Money Where You Mouses qui va être joué il y a un Bone Breaker qui va être joué parce qu'on a été bleu et là on fait Wage Might avec un Wage de Gold à 10 à 11 Might à 11 ah oui il y a le Might 11 Go Again monsieur et il Wage le Might il ne Wage pas le Gold j'ai l'impression c'est un bon tour ouais je pense que ça serait une connerie de Wage le Gold effectivement contre Betsy t'as pas envie d'uner des Gold gratuits en tout cas elle a pas le Good Time Chapeau c'est un très très bon tour très 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 bon tour à part de l'Espagnol Daniel Correas qui fait partie de la team Sunflower Samurai la fameuse team de Pablo Pinto globalement que des très bons joueurs oui bah de toute façon quand tu vois Spain et que tu es allé à l'international c'est forcément la team de Pablo Pinto c'est vrai c'est vrai donc on a un discard rallye pour bloquer beaucoup de dégâts il prend quand même 3 sur ce truc donc un might est recréé du côté de Daniel il garde une carte pour faire peut-être un coup de marteau à 4 petit coup de clous à 3 derrière ça c'est pris pas de soucis effectivement ça risque d'être juste un coup de marteau le problème c'est que est-ce que t'as vraiment envie de faire un coup de marteau contre un caillot il y a des chances de perdre mais bon il faut boucher les dégâts il y a de fortes chances de perdre et vu la main du caillot ça m'étonnerait que alors on a quoi j'ai vu des barefangs dans la main de Daniel j'ai vu un barefang j'ai vu un agile wind-up peut-être envie de discard un agile wind-up et de faire un barefang in tout ouais il prend il prend un main la paire et il a gagné mais il a pris 4 dégâts donc le marteau fait son teuf ouais le marteau fait son teuf mais ok donc on a le might qui part on a clos à 4 avec le discard qui est menacé pour donner go again en instance du coup le barefang qui risque de suivre derrière à 8 ça va ça va piquer un peu il va garder un plus en arsenal il va pouvoir recréer un might et un agility je crois du coup pour son prochain tour donc le caillot est très bien placé là il va pouvoir donner go again voilà à sa clos en discard dans l'agile wind-up il crée son might et son agility là il est très bien il a son robot qui est de nouveau actif pour le prochain tour et il fait du barefang à 8 et ça ça hit parce qu'il l'a vu sur le marteau oui il l'a vu effectivement il fait des sacrés tours Trumi Daniel quand même la vache alors on a un bloc 5 de notre côté on prend 3 dégâts il garde 2 cartes je trouve 3 cartes il garde il va casser ça pour faire un vigore je crois ouais effectivement on a une attaque à 7 attaque à 7 très correct de toute façon c'est un peu le plan de jeu de Betsy globalement en draft c'est faire des attaques à 7 faire que des breakpoints le bloc 1 le bloc 1 est normal parce qu'il a les 2 tokens il faut profiter ouais il faut en profiter et il va prendre 6 il prend le reste de toute façon il a la tempo il force Chris Chris alors comment tu dirais le nom de famille de notre ami américain je dirais Vogue Vogue Chris Vogue je dirais Chris Vogue Chris Wouf non je dirais Vogue je dirais Vogue aussi attendez Aline Rush il arrive à 8 go again très fort ça on l'aura vu aujourd'hui sur les différents caillots qu'on a pu voir en stream en 2 dégâts et ensuite qu'est-ce qu'on a est-ce qu'il y a une suite il va se recréer un petit agility agility pour le tour d'après et une attaque à 7 petite attaque à 7 ça commence à cliquer je crois qu'elle est rouge tout à fait elle est rouge elle est rouge full block il n'a plus de carte en main ça va être peut-être un passe tour un passe tour en laissant un petit agility au caillot c'est et on perd le vigor on perd le vigor et on voit de nouveau un bearfang dans la main on voit de nouveau un bearfang dans la main donc là il casse il casse pour avoir le might ok il garde le ah non il a go again il a go again donc ça peut être potentiellement à l'attaque à 8 je crois que c'est la fin pour notre ami Chris si c'est pas la fin ça se rapproche en tout cas ok il va casser ça parce que ça bloque pas très bien et il repioche la même carte donc il est très content je pense qu'il est très heureux effectivement il n'y a pas de champ il a l'air d'avoir un sacré d'écrême l'espagnol ouais attaque à 7 c'est sûr le might le bearfang il close et il fait hop des sites sur roadride rumbler il n'y a pas 8 il n'a qu'une carte en main c'est la fin et il y a eu quoi il y a eu 3 tours il s'est passé 3 tours à peu près oh la vache c'est normal que ça joue vite c'était en x2 non mais ça joue vite mais il restait quand même 22 minutes enfin quasi 23 minutes ouais la gamme a duré 8 minutes ça joue vite mais c'est ouais c'est caillot quoi ça déroule quand le deck est aussi solide que ça déroule quand t'as agility might tous les tours bon t'as agility might et en plus tu fais attaque à 7 into attaque à 8 derrière ou attaque à 8 into attaque à 8 à un moment t'as main bloc 12 il tape à 15 à un moment t'as vite fait les calculs ah ouais non mais clairement il avait un deck blitz comme dit Tagore à le tu me régales à SMR oh je suis désolé vous allez en avoir ah ouais non mais vous allez en avoir pour dès que ça être beau au cast moi j'ai ma tasse aussi mais elle est incroyable ta tasse elle est figée évidemment elle est figée de toi même finalement généralement bonne nuit Aurélien merci pour ton accent chantant qui a été apprécié tu es le seul à représenter la team du sud au cast adieu Aurélis et bonne nuit pierre bonne nuit mais là le caillou il a fait un oonga donc je bounga et il lui a tapé dessus ça change du miroir caillou entre Arthur et Francesco clairement là tu sens que le deck de Francesco il était pourri à côté et on peut le confirmer ouais ouais en fait c'est ce qu'on disait avec Clément Romain et Mika les decks de Arthur et Francesco sont pas des decks enfin c'est des decks de draft ok mais c'est pas des très bons decks de draft caillou il y avait beaucoup de cartes qui étaient là tu sens pour combler des trous ou parce que c'était bleu que t'avais besoin de pitch ouais pour le coup Arthur était très bien placé sur sa potte de draft pour jouer de bruit donc il a bien fait mais je pense qu'il a pas eu les bonnes cartes surtout ouais ouais non non la draft avait l'air avait l'air assez assez compliqué entre guillemets mais j'ai regardé un peu la draft de Francesco et j'étais assez d'accord avec vous pour dire que honnêtement il était pourri son deck il a pas si bien drafté que ça il y avait des choix de cartes que honnêtement j'étais un peu choqué aussi ouais ouais c'est je sais pas bon après ça a fonctionné un peu mais genre tu vois plusieurs fois il a pas pris les cartes brutes bleues là justement qui te font un agility et un might alors que je trouve que ce sont des excellentes cartes parce que ça te permet de pitch et ça permet de vraiment de set up des tours quand t'as besoin de voilà quand on te fout la pression ouais alors qu'on voit qu'est-ce qu'il est beau aujourd'hui à un moment il a la pinte et je sais pas quoi et il prend autre chose en mode ok et tour d'après il a encore une pinte et un wild ride et il prend la pinte alors qu'il y a un wild ride en mode ok ouais 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 c'est clair que c'était c'était assez bizarre mais bon ouais ouais c'est ça elle bloque bien enfin franchement non c'est James White avec son sac à dos il est incroyable quel flot son sac à dos qui est blanc évidemment il n'a pas le choix et on dit bonjour faites coucou à James White on dit bonjour au stream dans James White James White bien sûr qui nous dit dans l'Orient qu'il embrasse tous les viewers de Heavy Inters et qu'il en tirera un abonné au sort pour un CNC Marvel pas du tout et qu'on dit qu'il investiguera aussi le cas de Francesco parce que il y a des calls le judge chelou on va pouvoir recommencer la round et donc on est entre les deux vainqueurs de la round précédente qu'on a vu également en stream entre le Ongabunga Kayo de Daniel et la Kassai Trothward de Maximilian donc là ça va être un match très intéressant je pense ouais je pense aussi un peu déçu de ne pas revoir le victor il a dû perdre sa game ouais c'est possible honnêtement victor Golden Sun ne fait pas tout dans une draft même si la carte est très très forte à voir le pack après mais tu vois pour clore sur notre théorie ne soyez pas choqué si je ramène le nouvel assassin en France c'est une vraie possibilité j'ai un mois pour travailler le deck non mais objectif péter les les frances avec que des decks qui cassent les couilles le gars il va faire son Remembrance il va avoir rien du tout à cibler et je vais être dans l'espace d'ailleurs achetez vos placettes de Infiltrate parce que ça va devenir une carte clé dans le prochain assassin c'est clairement duré fort c'est quoi Infiltrate ? c'est la Majestique Assassin qui est Stealth qui est rouge et qui fait On It tu peux bannir une carte du top deck et la jouer pendant ton prochain tour et elle tape à 3 elle est rouge elle a Stealth elle est très très forte putain ça me dire rien du tout parce que tu ne joues pas Assassin non mais même je ne joue pas Assassin mais putain j'en ai ouvert des cases Infiltrate c'est une carte de Outsider Outsider oui je vais regarder sur Faber de suite bon alors qui commence entre les deux alors effectivement c'est fort du coup très bonne carte achetez-la si vous comptez jouer je ne le dirai jamais assez ça me bute vraiment je ne m'en remettrai jamais j'aurais bien aimé un nom un peu plus sympa en vrai je suis content de voir ces deux decks parce que là les deux decks c'est un peu ceux qu'on a vu le plus faire des choses durant les dernières VOD alors donc on a un début de tour avec un petit coup de clos qui permet le cycle je ne sais pas si c'est une bonne idée de permettre le cycle mais il a peut-être une petite discarde aléatoire le drosford rouge drosford rouge qui s'en va discarde il crée deux might c'est sympa quand même c'est sympa c'est très sympa je l'avoue il a go again de nouveau c'est vrai que oui drosford rouge effectivement qui s'en va drosford rouge il fait beaucoup de value qui est perdu il donne go again mais est-ce qu'il va réattaquer parce qu'il a il va réattaquer il décide de oula 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 monsieur qu'est-ce que vous faites ok il décide de pas de pas value arsenal ok 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 il veut juste taper à 4 et il veut garder en second cycle ce pack hunt ce qui je pense c'est une bonne idée on est en anglais sur des sur des intimidate on est sur un bloc donc un bloc bloc clean il garde une de ses 4 cartes qu'il voulait sûrement garder fort mais je vous avoue que le drosford rouge blanc bloc ça m'étonne un peu après ça bloque trop après il a peut-être pas la main actuelle pour le jouer aussi tu vois s'il a une main full rouge tu sais que si tu chopes pas de bleu ça va être la carte qui va te rester en main et qui va être un peu chiant à sortir ouais ouais potentiellement et bonheur orchar à demain bonheur orchar à demain pour de nouvelles aventures on commence par un lead with speed 3 agility créer 3 go again et voilà Daniel qui est souvent en top table effectivement mais t'inquiète pas il ne le sera pas au calling lion puisque on va tout casser c'est la bleue donc il arrive à 7 bonne carte en rising energy très 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 bonne carte c'est fort quand tu fais un gold tu payes ta bleue avec ton gold tu te restes un pitch et tu fais rising energy rouge tu tapes à 6 tu es content c'est une très 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 bonne carte à drafter alors on a quoi on a un pack pack call non pas call il a passé une bonne il n'a pas tant une bonne main que ça c'est pas le genre de main qui parce que ça vaut le coup de 37 je ne pense pas il a un trade in pourquoi pas bloquer tu vois pourquoi pas bloquer 8 avec le avec ça je ne sais plus comment ça s'appelle il bloque 3 il fait le pack il révèle enfin il va révèle sa carte et il décide de bloquer 3 et il résout il ne révèle pas un tainte jaune qui reste sur le top des gnaux il prend 4 dégâts une victoire pour Kassai sur ce tour clairement Kassai tant qu'elle peut gratter des petits dégâts par-ci par-là et l'arsenal et l'agility elle est set up il y a 2 mites 2 mites quand même est-ce qu'il va lancer une attaque à 9 je pense 9 avec un beat chest non pas beat chest juste 9 et arsenal la go again depuis l'arsenal le trading le trading ah non même pas ok et je l'ai col ou pas tu la call tu la call il va du coup créer un might et un agility ce qui est quand même très solide parce que la certaine batterie la certaine batterie très bonne carte de draft si vous comptez jouer Kaio si vous comptez jouer Reina c'est vraiment l'une des meilleures cartes et ça bloque 3 ça bloque 3 c'est très très fort les 3 versions sont jouables si vous jouez Kaio c'est vraiment ouais 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 c'est une excellente carte beat chest alors tape à 9 qu'est-ce qu'on a du côté de Kassai on a un bloc 6 avec Fatal Engagement et Take the Upper End ouais il envoie le Fatal Engagement rouge contre Kaio pourtant c'est une très très bonne arme le petit plus 5 qui proc qui peut proc souvent c'est plus 5 en bleu enfin plus 5 en rouge ouais c'est vrai ça ouais il fait des il envoie des cartes très très fortes gros sword et tout ouais il y a beaucoup de bonnes cartes qui s'en vont alors il pitche Rising Speed de flottant il part avec une Sintaria de Gauguin pour débuter ce tour donc le bloc Temper 2 qui est pour proposer ils sont bien ces équipements qui proc sur les deux sur les deux Edge Head plus 3 il va pouvoir wager un agility sur l'attaque qu'est-ce qu'il va le faire je ne sais pas est-ce qu'il wager en vrai il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas puisque Daniel a déjà un agility ouais c'est bien vrai tu as tout à fait raison ça ne lui coûte rien donc ça peut forcer un bloc pour éviter que lui il n'aie le wager c'est ça sachant que Passa 6 il bloque avec une attaque donc s'il n'a que du bloc 2 c'est chiant c'est un play forcément gagnant de la part de Maximilian c'est très bien joué de sa part il y a eu un clochaine en effet il peut rebloquer avec son vomit ouais c'est bien vu de sa part ça peut servir c'est bien vu de le voir attention quand vous voulez jouer une action quand vous voulez jouer une action attention parce qu'il faut close la chaîne manuellement avant de faire cette action c'est vrai que c'est une erreur auxquelles les gens ne pensent pas tout le temps surtout dans des états de fatigue avancée comme la 7ème ronde d'une journée de pro tour et du coup il va le value il va le value il prend 4 et il laisse l'agility arsenal il a un agility qu'est-ce qu'il va nous faire de beau 4 cartes dans sa main il a un wedge might déjà il a un might agility donc une attaque une attaque qui va partir il a pound turn wedge agility beast mode s'il a intimidé ce tour-ci il a plus 2 je crois beast mode ça va être du pitch sur ce tour-là ouais et il part avec raw hide brawler je crois qu'il peut la beat chest je pense pas qu'il va le faire ouais mais il va pas le faire ouais je pense ouais elle vient à 6 parce qu'il y a un monde où il fait raw hide intimidate non il peut pas il aurait pas le pitch donc raw hide 6 go again alors test of strength lunging press la main est ignoble il a un vigorous engagement en arsenal la main est vraiment ignoble test of strength compliqué test of strength très compliqué même si en vrai casseille joue quand même pas mal d'attaques il se tente un gold il se tente c'est vrai que le gold le caillou va pas forcément le valoriser de toute façon c'est un bloc 4 à un moment donné il faut le mettre après le lunging press ouais c'est ce que j'allais dire par contre le lunging vraiment à part dans betsy je vois vraiment pas son utilité caisse sa pitch bleu mais bon on trouve mieux et le wage might wage might est-ce qu'il wage le might parce qu'un might sur kassai c'est compliqué ok ça fait cintari à 3 ça fait cintari à 4 surtout en tant que caillou qui défend quasiment qu'avec des attaques ouais 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 est-ce qu'il se wage le might très bonne question très bonne question je crois qu'actuellement il se wage pas trop le might si tu vois ce que je veux dire putain ouais il y a une qui est en sûre parce qu'on te rajoute au clenching effectivement ah alors il fait le j'ai pas eu le temps de voir j'ai pas eu le temps de voir en bleu je crois qu'il y a dû y avoir égalité ouais ouais au moins personne et il a bloc 4 donc c'est neutre c'est bon alors on commence avec un HGT il y a un bare funk dans cette main pitch clenching press normal j'ai envie de te dire oui tu vas pas faire grand chose de plus avec ça c'est clair ça c'est clair non mais le jing press je suis d'accord bonne carte on est pas maintenant sur mon éclair je faisais des cnc à 7 avec le jing press ça surprenait des gens j'ai gagné des games comme ça t'as rien de voir le jing press meilleure carte dans le site ça me donne envie d'enlever la petite épée qui est à côté du nom papa poule live ça décide allez on crée plus qu'ils me disent que c'est valable dans bravo pour faire toucher le crush tu comprends ça va slash ban il a gardé quoi en main il a gardé le gobelet il va boire un coup ouais encore une fois t'as bonne carte et ensuite qu'est-ce qu'il va nous faire il a go again un petit coup de cintari qu'est-ce qu'il lui restait dans la main ah non je crois qu'il avait une autre attaque dans l'arsenal il a un boost plus 3 il fait 6 bloqués par une attaque go again ok ok et dans la main il a 6 dégâts il avait une attaque à 6 il me semblait qu'il restait donc en fait il va garder son arsenal pour trop de près 5 ah non c'est 5 ah oui c'est 5 c'est le rising c'est le go again et l'ipara 5 il est goble le lait tout à fait ouais le lait la rigide commence à fatiguer on ne sait pas si elle va réussir à tenir ses 3 jours un chat de qualité le chat de 1h30 du mat bloc à sauter une batterie est-ce qu'on part tirerait pas sur un sur lui c'est un perfong il y a moins qu'il fasse juste du perfong arsenal une carte il semble être un bon play ouais ouais il sera pas si mal franchement on a vu Demi-Pêche manger ses 2 gros tacos tout à l'heure il va bien ouais mais justement j'ai peur qu'il soit en digestion mec c'est le problème burritos pardon monsieur je n'avais pas la terminologie adaptée n'empêche qu'ils étaient très fat et tu vas bientôt faire une sieste le mais du Mexique et non celui de Lyon donc il garde son agility et ensuite il bearfang pour avoir agility mate autour d'après et arsenal une carte ah non pas du tout il wager mate il veut forcer un bloc de la part de Maximiliano qui est en vrai intéressant et arsenal le bearfang et en vrai c'est beaucoup plus safe comme play je suis d'accord avec lui alors en quoi tu considères que c'est plus safe parce que il peut pas miss et il garde le bearfang pour une main plus grosse avec l'agility ouais ok et en fait là il menace le wage mate en mode si tu bloques tout j'ai une main à 5 cartes avec agility et un bearfang en arsenal ouais ouais après il a encore des équipements Maximiliano donc en vrai je pense ne pas hésiter à wage un maximum parce que ça force des blocs et c'est vraiment bien de forcer des blocs oui je trouve que les joueurs ont tendance à ne pas assez wage leur carte et c'est une erreur alors que c'est ultra marrant à faire il faut se wage le mic il faut se wage l'agility il faut se wage le vigor il faut vraiment y aller il faut se wage le gold putain je l'ai oublié celui-là il bloque 7 mais il a pas wage je crois bah si il bloque 7 c'est qu'il a wage je pense bah oui je pense non non il a pas wage ok bizarre peut-être qu'il veut casser le casque à ce tour-là ouais je pensais que l'Octoberfest c'était en octobre mais apparemment bizarre bizarre le bug charlie notamment on part sur un Kassai donc on va menacer le gold on it il faut se faire Kassai tant qu'il y a des HP parce que si on it tu meurs Kassai ça te sert plus rien d'accord il pouvait menacer le chapeau mais sans full bloc il a gardé une carte en main donc je comprends pas trop ouais je suis d'accord je suis d'accord donc là on est sur un petit 2 go again on it gold donc ça reste assez relou à bloquer et on it potentiellement chapeau on it potentiellement chapeau donc draw une carte donc la deuxième c'est une tari gratuite c'est sûr qu'on a eu dans sa main je crois qu'il reste une bleue et une jaune j'ai pas vu sa main c'est pas des gros boosts mais on sait qu'il a on sait qu'il a un plus 3 en arsenal ouais vraiment le fait que Kassai et Olympia du coup soient les seuls à pouvoir jouer en réaction et qu'il n'y a pas tant de défense réaction que ça et d'un stand qui puisse prévenir des dégâts je trouve que ça rajoute tellement de ah c'était il la jaune ah non c'était la réaction c'était l'autre donc il donne plus de dégâts et il va chapeau pour pouvoir mettre une jaune donc vigourous c'était engagement j'avais raison au début en fait il faut que je me fasse confiance plus de il chapeau là il est extrêmement bien notre ami Kassai ouais parce que pour Chacentary il est gratuit et il a deux cartes en main donc il va pouvoir potentiellement rebooster une fois attaque d'armes et arsenal ah il a il a l'agile engagement en main ouais mais il a l'agile engagement c'est pas ce que tu veux c'est pas ce que tu veux agile engagement on notera que c'est une réaction qui donne plus 3 oui oui si tu bloques avec une carte c'est toujours pas les talcos bah si puisque Chacentary prend plus oui donc ça montra 3 Chacentary plus 3 ça fait 3 ça fait pas 4 ça dépend si Chacentary bloc 2 je t'ai dit il n'y a pas d'attaque qui bloque 2 sauf les B-class notre ami Daniel il va pas bloquer que 2 oh il a un autre berfangs en main il peut faire double berfangs le tour d'après mais ça fait que 16 entre guillemets ce qui est pas mal de toute façon ça force le bloc et il a menace du double double réaction également non mais de toute façon il est obligé de bloc il n'y a pas de réaction qui coûte 0 sans condition euh non pas qui coûte 0 mais qui coûte 1 et qui donne plus 3 et si c'est défendu par une attaque ça peut faire des trucs après il peut menacer aussi le plus 5 parce que moi je me suis pris un plus 5 en draft je m'en suis rappelé toute ma vie je m'en souviens j'étais là je crois c'est le pâté de campagne mais non est-ce que ce serait pas bloc 1 c'est pas suffisant Paul pâté de campagne tu parles de Paul bloc 1 mais c'est pas suffisant monsieur vous êtes mort monsieur Daniel attends il a peut-être pas fini ses blocs parce que Maximilien n'est pas Francesco il le laisse réfléchir à ses blocs jusqu'à la fin c'est tu vois ce que je veux dire t'imagines Francesco il aurait déjà mis sa réaction ah bah là Francesco il aurait mis sa réaction il aurait fait il serait parti au toilette il aurait mis le score déjà c'est ça il aurait déjà réperçu Agile Engagement est-ce qu'il est jaune il rigole c'est cool tu vois ça ça fait plaisir au bout de la enfin lors de la 7ème ronde dernière ronde de la journée les joueurs qui rigolent ensemble qui se connaissent je pense parce qu'ils ont l'habitude tous les deux d'être sur les tables hautes c'est le jaune donc là il passe à 6 il prendrait donc 5 dégâts et c'est la fin non ? 1, 2, 3, 4 non mais je suis je suis max je suis fou je vais arrêter de boire de l'eau c'est mauvais pour la santé ne fait pas ça effectivement mais en vrai c'est un risque parce que du coup il n'y avait que un plus 2 qui permettait de de faire passer à 1 la giletée rouge c'était la fin après il s'est peut-être dit bah en fait si je bloque dans ton cas je suis dead ouais donc autant jouer mon tour double bearfangs double bearfangs on réfléchit pas trop il a repioché un bearfangs 8 go again into 8 go again 8 go into 8 il peut faire bearfangs into bearfangs into bearfangs quand même ok on a le might qui est créé et sur 8 go again mais il va pouvoir jouer le bearfangs de sa main et du coup garder son autre bearfangs en arsenal mais c'est une dingue en vrai est-ce qu'il ferait pas claw into bearfangs de l'arsenal bah ça dépend s'il a une bleue ou pas j'avoue que la bleue aurait été cool claw into bearfangs c'est la game je pense pas qu'il ait une bleue parce que du coup il a dro bearfangs je pense qu'il espère garder cette bleue est-ce qu'il a une autre bleue en main c'est vrai que le fait d'avoir dégagé la bleue c'est 3 points de dégâts qu'il dégage en plus il y a un Blake Fleury non tu déconnes Enki qui a vu un Blake Fleury dans la main de Maximilian et oui il y a un Blake Fleury puis laisse on le voit là on le voit c'est la dernière carte de sa main c'est la dernière carte ouais bonne carte ouais on le voit là la jury starting strike rising energy et agile engagement je crois hé t'as fait les mots des cartes 3-3 il est à 11 il a de la marge c'est engage free played bien joué il a encore de l'équipement il peut se permettre de prendre les 8 et voir ce qu'il se passe en vrai il n'y a pas d'intimidate très rarement donc prendre les 8 ça semble le faire là il peut prendre 8 il y aura pas de pummel et il fait juste deuxième barfong Kirat Kirat il tapait ah là 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 il en rigole mais il va s'en mordre les doigts hé oui il lui dit je voulais pas disquer de la bleue pour pouvoir faire un coup de clôt il fallait faire le coup de clôt il a trop il lui a montré la bleue et oui si Daniel gardait la bleue il pouvait avec le pitch qui restait une bleue faire clôt puisqu'il avait 10 cartes d'une 6 plus donc clôt avec Goyen et refaire le barfong de son arsenal c'était la fin et là il va pouvoir juste bloquer équipement une carte de sa main et avoir 3 cartes dont Blade Fury dont Blade Fury et juste gagner la game parce que là tu bloques avec starting stake puisque t'as déjà ton goal ouais donc il bloque 5 est-ce que ça vaut le coup je pense pas bah oui si t'as sûr en vrai t'as sûr en vrai bloquette ça suffit non qu'est-ce que ça change et B ça peut changer dis-toi sur un overpower quoi ? mais non ça peut changer bah si si Daniel a moins de tokens que notre ami Maximilien il a également moins de ah oui bien joué le down peut être létal s'il pense que c'est ce qu'il a en arsenal attention la lunging que nous dit papa quel enfer ce mec putain la lunging avec 0 carte en main mais bannez-le les modos il y a une carte en arsenal c'est vrai alors il pioche quoi ? commanding performance oh la 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 par contre il a une main très très rouge ouais mais il a les armes gratuites donc c'est pas très très grave oui il a les armes gratuites mais il a pas de go again du coup mais il est sauf qu'il a il a plus 3 donc il va taper à 5 et ensuite bledfleurie tape pour arriver à 7 ouais après 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 là Daniel Daniel peut décider de défendre avec 3 cartes alors sachant qu'il a un wild ride jaune il peut décider de défendre avec ses 3 autres cartes qui défendent à 6 d'ailleurs qui ne défendent pas il est mort il y a un clash clash qui est inégalité non qui est match nul 2 main attaque action car et bledfleurie qui passe à 6 là notre cintarine et euh et ouais bien joué de la part de Maxime Gale bledfleurie vraiment trop fort non mais attends il avait bledfleurie avec commanding performance dans son nez tu m'étonnes qu'il joue tu m'étonnes qu'il joue Kassai et il a il a aussi le casque Kassai on notera et il a le casque Kassai en vrai il a très très bien joué il avait aussi un très pardon un très très bon deck Maxime franchement la vache il avait un deck de draft très très solide très très solide tu m'étonnes qu'il parte sur Kassai et merci 13-11 pour pour le follow merci à toi de deck bleeds non mais franchement le deck de Daniel là il est en fait il est pas ultra bien sorti dans le sens où ce qu'on a vu sur la game précédente il était beaucoup plus explosif là il a il a eu du mal à trouver ses agility à faire des tours à deux cartes qui tapaient à plus de 6 mais bon parce que oui Kassai il n'a pas mis tant de pression que ça en fait c'était des dégâts flats pendant toute la game en fait elle a réussi à le gratter quoi elle a réussi à le gratter au début à le faire tomber à 11 alors que Maximinel lui est resté à 16 et après Daniel il a pris un gros tour en se disant je vais pouvoir je vais pouvoir renvoyer 19 sauf qu'il ne peut pas renvoyer 19 il a renvoyé uniquement 14 en fait en fait le miss Barfong est vraiment vraiment très important il double miss en fait il double miss parce qu'il miss le disquard de la bleue sur le premier alors un autre game Kassai on voit Matt Rodgers Matt Rodgers qui est sur Caillou et T et Sipo et Matt Rodgers qui décide de ne pas drafter les équipements il s'est dit il s'est dit je veux juste le casque et le reste on s'en fout c'est T The Bo notre ami en face n'a que 3 équipements également T The Bo alors non il a un agility à la place des bras il est agile il est extra c'est ça le bloc qui n'a pas réfléchi très longtemps ça clash might et ça perd ça égalise ça joue très vite effectivement on sent qu'ils sont habiles de leurs mains on passe d'ailleurs j'ai vu un saut de secondes tellement ça va vite la Nouvelle-Zélande ils perdent le point cosplay Brotis Perlok je pense que même en fois 2 comme ça ils vont pas à la vitesse de Brotis Perlok ah ouais non clairement clairement je sais pas si vous avez vu le Battle Arden du coup de de Philadelphie mais c'était impressionnant genre on a vu Brotis jouer c'est un délire regardez Verfang alors qu'est-ce qu'on enlève le clash le clash qui s'en va tape à 8 ah mais non le bonebreaker est pitché excusez-moi je suis bourré tu as bu trop d'eau le bonebreaker et qui a dicté de l'eau ah oui ça doit être pour ça on part sur un bloc 5 parce que c'est Lead with Earth qui est dessous je prendrai donc 3 dégâts du coup c'est trop bien qu'il fasse un je trouve un double cast et c'est vraiment une très bonne idée ouais c'est pas parce que même pour nous tu vois ça permet de pas je raconte pendant 20 minutes là que la ronde se finisse c'est très très cool très très agréable de toute façon plus on one game plus on est content hop de go again une tout deux qui prend au bloc no blocks j'ai entendu no blocks bonhomme bonhomme ok je tombe sans problème je tombe à 13 là il n'a pas de go again sur son début de tour notre ami ah il a peut-être un discard dans l'instant du coup je ne pense pas qu'il ait fait une clou à 3 juste après avoir pris 7 je ne pense pas qu'il va 6 p2 après avoir pris 7 c'est ça on va quand même avoir un énorme bluff de 6 p2 après avoir pris 7 ah donc 10 cartes en might donc il crée 2 might ouais elles sont fortes ces cartes elles sont très très bien elles sont très très bien et bon bah la même en rouge attaque à 7 3 into 7 en ayant généré 2 might c'est propre 4 cartes 4 cartes 10 avec 2 might donc 4 cartes 12 c'est correct ah il crée un vigor avec ce slap happy le vigor ok slap happy il crée ce magnifique pitch pour lui permettre de jouer une carte slap happy slap happy ok je pense c'est ouais bon de toute façon la pire c'est le might je trouve des instants qui la meilleure c'est l'agility là je pense qu'on est tous d'accord de toute façon gogan c'est trop fort mais le might est pas ouf gogan et draw c'est les deux meilleures choses du jeu ouais et les larmes salées de ton adversaire aussi aussi et les call judges de ton adversaire parce qu'il comprend pas comment je pense oh oh ah oui ça déconne 0 de ce côté là il va créer deux vigors là dessus ouais ah non c'est pas une attaque action card mais il fait plus 6 quand même il fait un petit plus 6 est-ce que Matt Rogers prend 5 un gogan ce sera plus 3 de value que 2 je pense on est d'accord si on part de principe qu'une carte c'est 3 donc on est même à 0 pour 5 alors on a un pound town qui est déclaré petite attaque à 7 petite attaque à 9 du coup avec les deux might sympathique sympathique il va pound 7 town oh il va recréer deux might c'est fort enfin c'est fort franchement il utilise 3 cartes pour faire 9 ça fait une moyenne de 3 sauf que Kassa il n'y a pas ce tour là dessus ouais sur papier c'est pas impressionnant donc petit time warp pound town qui est en fait un time warp vous avez menti c'est ça vraiment quel nom de carte incroyable ouais je sais pas trop ce qu'il attend genre que ça effectivement Matt Rogers a pas l'air de vouloir tant jouer sur les agiles on repart sur un pound town à 8 cette fois il est jaune à 8 ouais est-ce qu'il n'a pas un agile wind up en main pour faire une attaque avec Go Again donc là il va s'IP1 tout seul le caillot il ne peut pas tout utiliser il se trouve ça en agile wind up que dalle non c'est IP1 alors nous avons lead with speed agility de créer 2 flottants c'est le tari qui arrive à 4 c'est un lead with speed jaune mais les yeux de lynx ne me trompent pas et qui pour l'instant n'a pas Go Again je n'ai pas vu je n'ai pas vu que la Kassa il y avait également le casque qui est très intéressant qui te permet de draw une carte ça c'est trop fort si tu as une bloc qui te traîne dans la main tu peux draw tes armes sont à 0 tu peux essayer d'aller chercher des boosts le 4 qui peut devenir 5 on notera toujours se rappeler du passif de Sintaray c'est comme Boltin il faut faire attention et oui c'est compliqué de jouer un deck Oonga Boonga contre un deck qui peut avoir plein de réactions c'est ce que j'allais dire après il ne peut pas non plus faire grand chose il a assez d'entendre parler il a 3 might qu'est-ce qu'il va nous faire avec 3 might il va taper à 10 quand t'es à 9 c'est pas mal c'est lédal Dieu marché notamment donc là il a un bloc 1 avec son équipement et c'est tout j'aime bien le deck de Matt Roger ça change je trouve des caillots qu'on voit habituellement qui cherche plus à valoriser le go again là Matt Roger est parti surtout sur des attaques à 7 des grosses attaques et valorisation du might et faire une grosse attaque à 9-10 à chaque fois je crois qu'il voulait jouer gardien il y a moyen vraiment je trouve ça intéressant tu vois c'est une manière de build caillots qu'on n'a pas trop l'habitude de voir c'est aussi cool ok c'est un bloc 6 on perd un draw sword et un agile engagement ouais il perd des bonnes cartes là dessus il perd des très très bonnes cartes après draw sword c'est cher c'est cher à payer c'est le problème ouais mais il avait la bleue il avait les gobelets il avait un autre draw sword donc là on est sur un on est sur un Kassai Sintari 5 go again pour 0 de pitch ouais le tour a l'air bon le tour a l'air bon Sintari à 5 go again un hit gold Matt Rogers est mal assis il faut croire puisqu'il tire la gueule je pense pas que c'est ça alors bloc avec la pinte il prendrait 3 dégâts il passerait à 3 et il va créer un gold oulala le rising speed petite attaque à 5 ok petite attaque à 5 il se met très très bien notre ami le gold pour le prochain tour il va faire la grosse différence ouais j'ai l'impression qu'il a mal où je pense ou qu'il est dérangé où je pense sur le match Rogers parce qu'il essaie de se rassurer depuis tout à l'heure c'est parce qu'il s'est dit qu'il aurait dû jouer gardien alors oui effectivement il y a le go again seconde sur le mais il n'y a plus de ah si mais oui non il a 2 go il y a 2 Sintari à 2 Sintari à 2 derrière gratuit c'est bien vu rising speed trop fort très très mal 5 go again il est dans l'espace effectivement effectivement ça pique c'est sacré tour son chest qui ne peut bloquer absolument 0 son shelter cove qui peut prévent 2 mais il faut payer 3 donc ça pue 3 cartes 12 ah bah tranquille ah c'est fort les armes on voit Pablo Pintor et Adrian Marine derrière derrière l'américain qui regarde sûrement Daniel Correas sur la tome d'à côté ah bah il va falloir full block je crois mon ami Matt je pense qu'il n'a pas le choix il faut espérer qu'il n'ait pas de wild ride ou autre chose il passe à 1 qu'est-ce qu'il a il a pris 1 donc il garde sa carte en main enfin il a pris 2 cartes en main il avait sûrement un wild ride ou un bear fang il avait sûrement un bear fang il a eu chaud au fait c'est ça que tu as train de me dire ouais bah oui parce que là il a clairement déjà pioché les 3 cartes qui vont compléter sa main et là s'il passe tour c'est la fin il passe tour il a pioché il a pioché c'est la fin il a pioché ça va être compliqué là on casse le gold casse le gold de une carte voilà ouais on peut reproposer Kassai potentiellement je ne sais pas bien ce qu'il a en main je ne sais pas bien ce qu'il a en main mais il a un lead with Earth ouais qui va le jouer plus 2 c'est la jaune il a un vigourus plus 2 et rising qui arrive à 9 euh non qui arrive à 8 c'est la jaune c'est une bonne sauce encore et s'il bloque avec une attack action card la carte il a une go again on notera et il a draw donc ses armes sont gratuites il est à 5 6 7 8 9 il est à 9 son truc là c'est pas une bleue non c'est la jaune rising energy c'est la jaune effectivement effectivement donc il tape à 9 et s'il bloque avec une attack action card il a une go again et il a signetary gratuite derrière donc c'est la fin de notre ami Matt Roger ah il est à 8 ah oui le swift blade doit être bleu je pense ouais je pense que t'as une bleue et une jaune effectivement il a plus 3 sur les boosts et il tape à 5 de base mais bon ça smell like shit comme dirait notre amitié c'est la fin pour Matt Rogers parce que là c'est 8 go again into 2 est-ce que tu pourrais faire ça dans ma bouche la prochaine fois c'est la cemero c'est pour ceux qui restent tard et qui sont encore là avec nous nous ne sommes plus que 30 30 valeurs guerriers mais Matt Rogers est dans les étapes du déni actuellement ouais je pense qu'il essaie de chercher une solution mais je crois qu'il n'y en a pas tiébo 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 la solution c'est de give up pour aller se reposer je pense Arthur étant 5-2 et puis il n'y a plus qu'à 2-1 minimum la prochaine draft c'est refaire un petit 4-0 et ça régalera donc on part sur quoi un bloc 6 avec ça donc bloc 8 go again il avait un no fear il a réussi à tout bloquer sauver le cul le no fear lui a sauvé le cul mais bon on a l'impression qu'il a il attend juste la mort en fait c'est compliqué c'est reparti quoi rebelote comme dirait draw sword redraw sword il a de nouveau un draw sword en 1 mais là il a encore three play donc s'il bloque avec une attaque il a regain go again de nouveau ouais j'ai pas vu est-ce qu'il a une attaque réaction parce qu'il a un draw donc il a pu garder pour le prochain tour de toute façon c'est la fin elle passe à 7 en bloc il doit mettre 3 cartes il doit mettre 3 cartes sinon il meurt il y a le plus 1 sheltered cove pourquoi pour faire plus 5 plus 5 fatal engagement je crois que c'était le rouge ou même façon c'est le bleu c'est plus 3 et c'est létal Matt Rogers qui fait quand même la journée en 6-1 très très bon résultat très très bon résultat